qui se sont inscrits assez rapidement puisque nous avons diffusé l'information sur le débat il y a très peu de temps puisque nous étions sur une autre actualité donc je vous remercie d'être là alors je vais poursuivre sur le diapo donc moi je suis Céline Martinez je suis la présidente de l'association des anciens de l'UNEF donc l'association des anciens de l'UNEF c'est une association qui rassemble des anciens militants de l'UNEF donc nous avons tous été des étudiants des étudiants engagés, investis pour les combats la cause étudiante et certains d'entre nous nous réunissons dans le cadre de cette association et nous avons au sein de l'association des débats réguliers des échanges sur la situation des étudiants d'aujourd'hui puisque c'est un sujet qui continue à nous intéresser malgré le temps qui passe et qui se voit probablement sur nous alors ce que je vous propose c'est d'arrêter de partager pour que je vous voie et pour que vous me voyez et puis ensuite je réafficherai peu à peu les slides qui vont rythmer ce débat alors aujourd'hui nous avons décidé de traiter la santé et les précarités étudiantes parce qu'on a le sentiment contrairement à ce que peut laisser entendre la presse ou à ce que peuvent laisser dire les médias que cette question c'est véritablement le sujet du moment on a le sentiment avec ce débat d'être dans le vif du sujet parce que la jeunesse aujourd'hui manifestement souffre vit des circonstances tout à fait extraordinaires et en tant qu'ancien de l'UNEF ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que nous avons de nombreuses interrogations sur ce qui se passe en milieu étudiant aujourd'hui et dans la tête des étudiants nos motivations pour ce débat elles reposaient sur plusieurs aspects plusieurs aspects qui caractérisent habituellement la vie d'un étudiant la vie que nous, nous avons connue quand nous étions étudiants tout d'abord depuis un an avec la crise sanitaire avec le confinement puis la mise en place du couvre-feu les étudiants ont vu leur vie d'étudiant donc de jeunes qui suit un enseignement profondément bouleversé comme vous le savez les universités sont fermées les cours ont lieu quasi exclusivement en distanciel alors tous les étudiants ne sont pas concernés par le distanciel il y a encore des étudiants qui sont en prépa ou qui sont dans des petites sections ou dans des lycées qui peuvent assister physiquement à des cours mais la majorité des étudiants sont chez eux donc chez leurs parents ou dans leur chambre universitaire dans leur logement étudiant cette situation elle nous interpelle parce que lorsque nous étions étudiants nous pouvions nous voyons des camarades qui allaient par exemple à la fin du cours échanger avec les professeurs qu'en est-il aujourd'hui de cette possibilité d'échange lorsque le cours est en distanciel on s'interroge aussi sur les conditions dans lesquelles un jeune peut étudier lorsqu'il se retrouve chez ses parents pour suivre ses cours d'autant que depuis quelques semaines le gouvernement a demandé aux entreprises de favoriser autant que possible le télétravail ce qui fait que ces étudiants ils travaillent ils étudient chez eux en même temps que leurs parents travaillent chez eux et on s'est demandé si véritablement c'était des conditions satisfaisantes et si on pouvait dire que ces conditions elles étaient propices à l'enseignement des jeunes un étudiant aussi et vous le savez puisque c'est le cas depuis un étudiant sur trois c'est un jeune qui travaille pour payer ses études et la crise sanitaire a conduit de nombreux secteurs à fermer totalement ou partiellement il y a des secteurs qui sont connus pour recourir à la main d'oeuvre étudiante on pense à la restauration par exemple et donc on imagine que tout ça a un impact certain sur le niveau de revenu des étudiants et sur leurs conditions d'existence autre point aussi qui nous interpelle en tant qu'ancien étudiant c'est cette dimension qu'on met souvent en avant quand on parle des étudiants cette dimension conviviale cette dimension festive c'est l'étudiant au milieu de ses pairs de ses pairs PIRS puisque lorsqu'on est dans l'enseignement supérieur on profite d'une phase tout à fait étonnante dans sa vie puisqu'en dehors de ses cours et ses examens on a finalement beaucoup de liberté et ce sont des périodes où on découvre où on redécouvre les bars les boîtes de nuit les salles de concert tous ces lieux sont fermés aujourd'hui les lieux culturels également sont fermés les cinémas les musées les théâtres les rassemblements en extérieur sont contrôlés ils peuvent donner lieu à sanction quand ils sont surpris par les forces de police et puis dernier point aussi c'est quelles peuvent être les pratiques sportives des étudiants puisque la plupart des équipements sportifs sont fermés et là encore une certaine pratique sportive est possible mais plutôt seule ou en très très petit groupe donc quelle est la sociabilité aujourd'hui des jeunes dans ces circonstances et puis autre interrogation que nous avons et on l'aborde dans ce débat quand on parle de santé qu'on fait le lien entre la santé et la précarité étudiante c'est les outils qui sont qui restent à la disposition des étudiants les étudiants se mobilisent l'UNEF est avec nous ce soir on a aussi la LMDE mais on s'interroge quand même assez fortement sur la santé des étudiants puisqu'il y a quelque temps le gouvernement a mis fin au régime étudiant de sécurité sociale et avec lui on a vu des mutuelles étudiantes perdre de l'audience voire disparaître et donc on peut se demander qui aujourd'hui quel professionnel de santé est en capacité d'intervenir spécifiquement auprès du milieu étudiant tous ces constats toutes ces questions nous conduisent à nous demander ce qu'il reste finalement de la vie d'un étudiant aujourd'hui par rapport à celle qu'on a connue et on aimerait avec nos invités et dans le cadre de ce débat aborder traiter du portrait des étudiants d'aujourd'hui quelle est la réalité de leurs conditions d'études et de leurs conditions de vie on aimerait aussi revenir avec eux sur les actions qui sont proposées par les pouvoirs publics puisque comme d'autres vous avez entendu les annonces qui ont été faites par le gouvernement et on aimerait savoir quelle est leur réalité quelle est leur pertinence et est-ce qu'elle s'avère suffisante dans le contexte qu'on aura décrit juste avant il y a une question aussi sur laquelle on aimerait se pencher c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette génération si on la compare à d'autres époques d'autres phases qu'a connues le milieu étudiant est-ce que c'est véritablement une génération sacrifiée est-ce qu'on peut dire que c'est une génération sacrifiée et puis pour terminer et ce serait dommage de ne pas venir là-dessus parce que véritablement c'est sans doute le sujet principal de ce moment c'est quelles sont les attentes des jeunes si on laisse parler des jeunes si on leur demande si on demande aux étudiants de quoi ils ont besoin ce qu'il leur faut tant du point de vue universitaire du point de vue social que du point de vue sanitaire quelles sont véritablement leurs revendications et de quoi ont-ils besoin alors pour traiter de tout ça nous accueillons et là je vais revenir au diaporama si j'y parviens nous allons accueillir donc Adrien Liénard qui va remplacer au pied levé Mélanie Luce qui est souffrante et je leur remercie d'avoir accepté de venir avec nous ce soir excusez-moi hop je reviens sur le diapo et nous accueillons également Abdoulaye Diara qui est le président de l'ALMDE mais également le président de l'association Rêve Jeune et Abdoulaye tu nous présenteras les comment ce que fait l'ALMDE et ce que fait Rêve Jeune tout à l'heure donc je vous propose de commencer alors pardon excusez-moi j'allais oublier de vous parler des animateurs puisque moi je me suis présentée tout à l'heure donc pour conduire ce débat m'accompagneront dans cette lourde tâche Roby Mordeur qui a accueilli là depuis le début les participants à ce débat donc Roby c'est un administrateur de notre association je le remercie d'ailleurs pour le travail qu'il fait puisque c'est une des chevilles ouvrières de notre association et Roby il est également chercheur puisque c'est lui qui anime le germe le groupement d'études et de recherche sur les mouvements étudiants autre animateur tout aussi impliqué que Roby Georges Georges Therrier donc qui est comme moi membre du conseil d'administration de notre association merci à toi Georges d'accepter de nous aider à l'organisation et à l'animation de ce débat alors pour commencer on va rentrer dans le vif du sujet sur les constats on vous a fait part de notre perception de notre avis en tant qu'ancien on peut dire en tant que vieux du côté des étudiants Adrien si tu peux nous parler porter la parole des étudiants aujourd'hui qu'est-ce que l'UNEF observe quels sont les constats qui sont faits par l'UNEF en milieu étudiant puisque l'UNEF est au contact chaque jour des étudiants je vais arrêter de partager l'écran pour que vous puissiez voir Adrien oui effectivement merci pour l'introduction et effectivement Mélanie notre présidente s'excuse de ne pas pouvoir être là donc aujourd'hui la situation des étudiants et des étudiantes ça a été dit c'est une situation qui est complexe en raison effectivement de la crise sanitaire ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a eu le confinement le déconfinement le couvre-feu etc par contre au niveau étudiant pour une grande majorité d'entre nous ça fait presque un an qu'on n'a pas vu l'université il y a eu une rentrée universitaire qui a été mise en place mais dans beaucoup d'universités c'était très partiel et donc ça fait à peu près un an maintenant qu'on a quand même beaucoup de qu'on a essentiellement notre vie en cours en distanciel donc effectivement il y a cet aspect-là qui est assez inquiétant sur la santé mentale déjà parce qu'effectivement ça a été dit aussi en introduction le fait de plus croiser entre étudiants le fait de plus avoir une vie sur les campus le fait de plus avoir ces associations ces syndicats qui sont là au quotidien pour mettre de la vie sur le campus et se retrouver un peu seul devant chez soi surtout quand on est en première année et que pour les premières années qui n'ont quasiment jamais connu d'année normale à la fac qui n'ont pas connu d'année normale à l'université c'est effectivement des questions qui sont assez problématiques et qui sont assez importantes sur l'aspect effectivement de la question de la santé mentale mais aussi sur l'aspect de la pédagogie parce que effectivement comme ça a été dit aussi en introduction le fait de ne pas pouvoir directement aller voir son enseignant pour pouvoir lui poser des questions mais aussi parfois le fait qu'il y a aussi un sentiment et je pense qu'il joue beaucoup et nous on l'observe beaucoup des gens en tant qu'étudiant mais aussi en tant que syndicat c'est le fait d'avoir l'impression d'être en permanence en cours parce que parfois le fait que les cours ne sont plus c'est quelque chose qui est bête mais le fait que les cours ne sont plus cadrés sur un emploi du temps précis d'une heure et demie deux heures etc mais parfois même sur les cours à distance ou sur les dossiers qui sont à rendre il y a aussi une vision parfois de certains enseignants qui est de dire étant donné que les étudiants sont chez eux toute la journée et qu'ils n'ont pas grand chose à en faire il y a de rajouter aussi une charge de travail qui sont assez préoccupantes donc ça c'est plus sur l'aspect on va dire l'aspect universitaire sur la question de la précarité je pense que et ça a été dit au sein d'introduction et nous du côté de l'UNEF on se bat on se bat aussi pour essayer d'imposer cette analyse là la précarité étudiante elle n'est pas née avec la crise sanitaire même si médiatiquement il y a eu un fort impact médiatique que d'ailleurs nous aussi on avait impulsé pour essayer un peu de réveiller les pouvoirs publics là-dessus mais elle n'est pas apparue avec la crise sanitaire la précarité sur les structurelles ça fait longtemps qu'elle est là d'ailleurs à chaque rentrée peut-être que vous le suivez mais l'UNEF fait son étude sur l'évolution du coût de la vie pour les étudiants ça fait à peu près 16 ans maintenant que cette étude est faite chaque année et chaque année c'est le même constat le coût de la vie pour les étudiants il évolue il augmente et quasiment chaque année c'est une augmentation qui est plus forte que pour celle du reste de la population donc non seulement on a une précarité enfin une étudiante qui a un coût de la vie qui est de plus en plus cher mais en plus il y a un écart qui se creuse effectivement avec le reste de la population souvent ce coût de la vie il est au-dessus de l'inflation et donc ça ça entraîne plusieurs conséquences déjà on a de plus en plus d'étudiants qui sont qui sont contraints de se salarier en parallèle de leurs études pour pouvoir subvenir pour pouvoir subvenir à leurs besoins et cette crise sanitaire notamment comme c'était dit avec la perte de plein de petits emplois qui étaient occupés dans la restauration par exemple mais aussi des étudiants qui cet été n'ont pas pu travailler alors qu'ils travaillaient habituellement tout ça ça impacte aussi de manière assez importante aussi les questions de précarité et je pense que vous avez dû voir effectivement dans les médias mais les distributions alimentaires qui sont organisées notamment pour un certain nombre par l'UNEF qui sont de plus en plus de plus en plus de plus en plus on va dire sollicité et ce qui est assez révélateur de cette précarité là aussi voilà à titre d'exemple sur l'université de Nancy enfin l'université de Lorraine maintenant mais sur le site de Nancy on a commencé fin octobre début novembre ces distributions là au début on était à 150 200 étudiants maintenant on est quasiment à 500 étudiants à l'heure actuelle qui viennent sur les distributions donc on a quand même aussi une précarité qui explose et face à ça on reviendra un peu après sur effectivement sur les questions de réponse des pouvoirs publics mais face à ça on a quand même des pouvoirs publics qui sont qui sont assez qui sont pas à la hauteur tout simplement donc effectivement cette précarité là elle est structurelle et nous on se bat en fait pour avoir des réponses structurelles mais il y a aussi des réponses urgentes à avoir donc peut-être que vous avez pu le suivre aussi dans nos communications mais là pour nous l'urgence déjà c'est de revendiquer et c'est ce qu'on pousse aussi un plan d'urgence d'1,5 milliard d'euros pour pouvoir permettre notamment d'augmenter les APL de 20% parce que je ne suis pas forcément revenu dessus mais il y a eu l'entrée en vigueur de la réforme des APL au 1er janvier et même si c'est censé ne pas toucher les étudiants nous on a une remontée de beaucoup d'étudiants notamment à l'alternance qui ont perdu un certain nombre d'APL et aujourd'hui le logement c'est l'un des premiers facteurs discriminatoires quand on veut faire ses études déjà c'est parce que c'est le poste de dépense le plus important pour les étudiants mais c'est aussi un facteur qui est discriminatoire parce qu'avec tout le mouvement de concentration des universités dans les grandes villes aujourd'hui pour un grand nombre d'étudiants qui viennent de certaines régions c'est obligatoire d'avoir son propre logement en plus du combat que nous on mène de l'accès au logement pour tous et toutes pour pouvoir permettre l'émancipation le fait de pouvoir avoir sa propre vie ne plus être au pouvoir dépendant de ses parents là-dessus juste sur la question de l'accès aux études c'est un vrai frein d'accès aux études et c'est pas seulement la région parisienne parce que souvent quand on parle de logements chers on parle de régions parisiennes mais c'est assez révélateur dans certaines villes de province également quand on a des villes qui ont une forte population étudiante on se retrouve en fait avec des logements de petites surfaces qui au mètre carré sont beaucoup plus chers que des logements de grandes surfaces c'est le cas par exemple sur des villes comme Nancy ou sur des villes comme Toulouse où la forte concentration des étudiants fait beaucoup augmenter le prix des petits loyers donc ça devient l'un des facteurs les plus discriminants aussi dans l'accès aux études donc c'est pour ça qu'on revendiquait une augmentation du montant des APL sur également bon ça c'est un peu sur le plan d'urgence mais effectivement la réforme des bourses c'est toujours le combat qu'on porte donc là on demande effectivement est-ce qu'il y ait une augmentation du nombre de boursiers et du montant des bourses mais à plus long terme c'est toujours le combat de l'allocation d'autonomie qu'on mène par contre ce combat-là ce qu'on a pu voir aussi avec cette crise et à travers l'action de l'UNEF c'est qu'on progresse dans la bataille culturelle sur la question d'imposer l'allocation d'autonomie là où il y a encore un an, deux ans on pouvait nous dire que c'était un projet qui n'était pas réaliste etc. les arguments que j'imagine un certain nombre d'entre vous ont dû être confrontés là on voit qu'il y a une vraie progression sur le sujet d'ailleurs il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale visant à mettre en place une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation et on voit aussi qu'on progresse dans la bataille culturelle sur cette question-là notamment quand on a par exemple Jacques Attali qui dit qu'effectivement il ne serait pas fermé à avoir une allocation d'autonomie même si ce ne sont pas les termes exacts qu'il a employé mais qu'il ne serait pas fermé à avoir une allocation pour les jeunes en formation c'est aussi la preuve que ce débat-là il progresse dans la société et que l'UNEF elle a réussi aussi à pas seulement on va dire faire le constat qu'il y a une précarité et s'organiser dans l'urgence pour lutter contre cette précarité à travers notamment les distributions alimentaires mais aussi mener le combat politique mener le combat de long terme sur quel projet de société et quel projet de long terme est-ce qu'on veut aussi pour pouvoir répondre aux questions de précarité des jeunes donc voilà j'ai essayé de ne pas être trop long pour ne pas revenir sur tout parce que l'objectif c'est que si jamais vous avez des questions vous puissiez les poser mais donc du coup je vais plus laisser Abdoulaye pour l'LMDE revenir plus sur les questions effectivement de santé des jeunes et de conséquences de la crise sanitaire Abdoulaye si tu veux prendre la suite après peut-être qu'on reviendra sur les effets véritablement de la crise Abdoulaye pour rebondir un peu là-dessus pour entrer un peu sur les questions et notamment sur les effets un peu de santé pour compléter un peu les éléments qui ont pu être précédés je pense qu'on en a tous conscience parce qu'on a tous eu un engagement syndical sur les problématiques de santé que pouvaient rencontrer les jeunes et sur leur importance et surtout sur le fait que ces problématiques elles sont très anciennes en fait le Covid-19 ça a été un aggravateur des problématiques de santé déjà existantes pour de nombreux jeunes déjà par exemple je peux prendre les cas des enquêtes de la LMDE qu'on met en place depuis un certain nombre d'années pour parler un peu des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants et ce qu'on s'aperçoit c'est que sur la question de la santé mentale sur la question de l'isolement ces problématiques-là étaient déjà importantes que ce soit sur la question du stress par exemple on observait qu'avant le confinement 67% des étudiants exprimaient déjà le sentiment d'être régulièrement en dépression être triste être cafardeux avoir le sentiment un peu d'être isolé cette problématique-là elle n'est pas nouvelle et malheureusement elle s'est accrue avec ce confinement et avec ces problématiques de santé et surtout une problématique c'est qu'on a très souvent tendance à comparer un peu les jeunes aux problématiques de santé entre guillemets que peuvent rencontrer des publics très différents effectivement quand on prend entre guillemets comme point de comparaison un homme ou une femme de 60 ans on se dit que finalement les jeunes ils sont moins susceptibles de rhumatisme ils sont moins susceptibles de déplancher une tumeur et ainsi de suite par contre on omet et souvent malheureusement les pouvoirs publics omettent toutes les problématiques de santé spécifiques aux étudiants et notamment toutes les problématiques de santé mentale que peuvent signifier les étudiants et je pense que cet émanlement-là il n'est pas neutre parce que là aujourd'hui ce qu'on voit c'est que l'explosion des problématiques de santé des jeunes elle témoigne du fait qu'aujourd'hui on ne lit pas les problématiques de santé des jeunes ensemble très souvent on oublie que la santé en fait quand on prend même la définition de l'OMS c'est la question du bien-être physique mental et social et comme très souvent on limite la question de la santé à un seul aspect de bien-être physique et encore de façon très parcellaire ce qu'on s'aperçoit c'est qu'aujourd'hui toutes les problématiques de santé qui étaient un peu masquées et un peu sous le tapis commencent à exploser pour plein de raisons que ce soit parce qu'aujourd'hui on a des services de santé universitaires qui sont saturés qui ne sont plus en capacité de pouvoir accompagner les étudiants dans la meilleure manière possible par exemple aujourd'hui on voit beaucoup dans le débat public on a toute la question aujourd'hui du fait d'avoir des hôpitaux saturés de devoir trier de devoir potentiellement trier des malades en fait quand on l'applique à la question de santé des jeunes le tri il se fait déjà on a déjà des sumus qui sont amenés à trier des étudiants sur la question de leur accompagnement de santé à dire qu'effectivement cette problématique de santé on n'a pas les moyens de pouvoir l'accompagner et donc on va prioriser cette problématique ou une autre et cet élément-là il n'est vraiment pas neutre parce qu'il a un impact non négligeable sur la capacité des jeunes à pouvoir s'en sortir à pouvoir se faire entendre et surtout cette situation-là notamment comme moi j'ai la double casquette à la fois LM2 et RF jeunes l'objectif de RF jeunes c'était de pouvoir revenir sur les campus universitaires d'avoir des actions au plus près possible des étudiants parce qu'on s'aperçoit c'est qu'on a des étudiants qui nous parlent justement de ce sentiment de déclassement et ce sentiment d'être totalement isolé je vous prends un exemple un peu un peu enfin que je vais anonymiser mais on a des étudiants qui nous parlent tout simplement par exemple du fait de devoir choisir entre trouver un emploi et devoir passer des examens et après avoir été contraint de trouver un emploi pour pouvoir payer leur résidence universitaire qui maintenant se pose la question de comment ils vont devoir rembourser leur bourse ou comment ils vont devoir s'en sortir pour pouvoir tout simplement éviter qu'avec toutes les contraintes horaires et toutes les contraintes posées par leurs établissements ils puissent réussir leurs études dans les meilleures conditions possibles et cette confrontation entre des intérêts entre guillemets qui sont perçus ou en tout cas qui sont présentés comme étant divergents entre guillemets le besoin très inhérent tout de suite de pouvoir vivre dans de bonnes conditions et le fait de pouvoir réussir ses études ça c'est un impact non négligeable et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on le voit on a tout un process en ce moment par exemple d'accompagnement de nos bénévoles parce que quand on est confronté à toutes ces situations de difficultés parfois c'est très lourd et c'est quelque chose aujourd'hui non négligeable et le dernier élément avant de revenir un peu plus sur la question des pouvoirs publics de toute façon dans la seconde partie on pourra parler un peu plus de l'impact de la fin du régime étudiant de sécurité sociale je pense l'enjeu c'est aussi d'évoquer le fait qu'aujourd'hui on a des profils très différents qui se font confronter à une précarité à des problématiques de santé ça fait très longtemps qu'on le sait en fait ce qu'on observe en termes de chiffres c'est que dès la fin des études en fait on a un système de rattrapage en tout cas sur les problématiques de santé en fait dès qu'on a son premier emploi stable ce qu'on fait c'est qu'on va aller voir le dentiste on va aller voir un cardiologue on va aller voir différents professionnels de santé qu'on n'a jamais vu pendant ces études parce qu'on n'avait pas le temps pas les moyens et pas les fonds c'est 42% des étudiants qui affirment ne pas avoir recours aux soins tout simplement pour des raisons financières pour des raisons de manque de temps là ce qu'on observe cette année et qui est quand même un peu un changement de paradigme c'est que dans les distributions alimentaires dans la question de l'accommodement psychologique le sujet et les étudiants qui sont particulièrement concernés c'est notamment des étudiants en master c'est même des étudiants qui entre guillemets devraient déjà quand on regarde un peu leur niveau de qualification avoir eu un emploi et comme tous ces publics n'ont pas d'accompagnement aujourd'hui ils sont confrontés à une détresse et un problème de santé qui est quand même particulièrement lourd et donc sur lequel on a besoin de pouvoir agir donc désolé d'avoir été un peu long sur cette partie mais en tout cas sur les problématiques de santé on voit qu'on a un panel extrêmement large et complexe pour la question des étudiants Justement Justement Abdoulaye tu parlais des étudiants qui sont en fin de cursus donc après le premier confinement en mars j'imagine qu'un certain nombre d'étudiants étaient arrivés au terme de leurs études est-ce que vous avez une idée de l'état ou est-ce que quelqu'un suit ces jeunes qui essaient de rentrer sur le marché du travail par exemple ou qui peut-être ont essayé d'entrer dans une nouvelle formation Alors nous on n'a pas les chiffres mais pour vous expliquer en partie pourquoi on n'a pas les chiffres je ne sais pas si l'UNEF a des chiffres un peu plus précis mais c'est qu'on se retrouve avec deux problématiques en fait c'est aussi un appel d'air du gouvernement le choix qui a été fait par le gouvernement sur les questions de politique de jeunesse ça a été de pousser les étudiants à faire de l'alternance à trouver des stages et donc entre guillemets à re-rentrer dans le cycle universitaire ce qui permet de masquer en tout cas le chômage des jeunes en tant que tel et ce qui nous permet difficilement en tant qu'organisation de jeunesse de pouvoir avoir des chiffres et surtout pour le coup des ministères qui ne sont pas très transparents sur la situation en tant que tel et le deuxième élément c'est un peu une difficulté pour beaucoup de jeunes en tout cas à pouvoir se projeter et donc beaucoup de jeunes qui pour le coup essayent de trouver des solutions pendant très longtemps avant directement de s'inscrire sur par exemple Pôle emploi ou ainsi de suite et donc des chiffres qui sont très tardifs même si on a des premiers éléments mais je pense que l'UNEF doit avoir un peu plus de chiffres là-dessus on a aussi une absence en fait de réelle politique d'insertion professionnelle de manière générale à l'université on a des universités qui considèrent que le stage fait tout et que donc à la fin du cursus on a juste notre stage quoi et qu'une fois qu'on a fait notre stage c'est ce qui nous permet de faire l'insertion professionnelle et donc du coup c'est là où on a eu cette problématique notamment lors du premier confinement c'est que comme tout était vraiment fermé comparé aux autres confinements il y a des années universitaires qui ont été étendues également jusqu'à septembre parfois même jusqu'à décembre pour pouvoir permettre aux étudiants de rendre leur mémoire ou de faire leur stage encore plus tard et donc du coup les chiffres ils ne sont pas précis et surtout on a effectivement on a un ministère qui ne joue pas l'honnêteté là-dessus que ce soit le ministère du travail que ce soit le ministère de l'insertion supérieure les chiffres ils ne jouent pas l'honnêteté là-dessus donc en fait c'est assez obscur dans ça et même nous quand on les demande c'est très difficile de pouvoir les obtenir et juste pour rebondir là-dessus un chiffre en tout cas pour avoir en tête on a le gouvernement qui a annoncé notamment vouloir doubler le nombre de services civiques donc qui correspond enfin à son objectif de faire du service civique une sorte de porte d'entrée à l'emploi où on peut avoir enfin bref je pense qu'on peut avoir de très longs débats sur le fait qu'un engagement et une recherche d'emploi ce n'est pas exactement les mêmes caractéristiques ni même les mêmes enjeux mais en tout cas une volonté de doubler et on sait qu'aujourd'hui on est à peu près à une augmentation de 50% du nombre de services civiques donc on a vraiment cette logique-là en tout cas de parceler la question de l'insertion professionnelle des jeunes histoire de ne pas pouvoir avoir de chiffres très précis sur ces questions-là sans que ce soit une question piège 50% de services civiques en plus est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes qui sont concernés du coup ? Alors là je peux retrouver si vous pouvez le mettre sur le fil c'est intéressant je n'ai absolument aucune idée du nombre de jeunes en services civiques mais je pense que c'est vraiment un dispositif qui se développe et qui concerne beaucoup de jeunes toujours dans le constat alors je rappelle que vous pouvez tous les participants peuvent poser des questions sur le fil de conversation mais toujours dans le constat il y a des étudiants qui ont une situation un peu particulière je pense aux étudiants des DROM qui pour certains viennent faire leurs études en métropole je pense aussi aux étudiants étrangers qui peut-être se retrouvent d'une certaine façon coincés en France est-ce que pour ces étudiants-là qui sont éloignés qui ont la particularité d'être éloignés de leur famille est-ce que vous observez des situations particulières ou est-ce que finalement c'est l'isolement qui emporte la situation de précarité les difficultés sanitaires non c'est c'est l'isolement qui emporte sur le reste notamment par exemple sur les questions des étudiants des DROM dans le premier confinement il y avait une aide financière qui avait été obtenue de la part de l'UNEF de 200 euros pour pouvoir justement aider aussi ces étudiants-là qui le souhaitaient à pouvoir rentrer chez eux s'ils étudient en métropole sur la question des étudiants des étudiants étrangers en plus d'avoir des politiques depuis plusieurs années qui précarisent les étudiants étrangers là on a quand même le plan bienvenu en France qui a fait passer à 2800 euros les frais d'inscription en licence par an et 3800 euros par an en master en plus d'avoir cette politique-là là ce qu'on remarque en fait cette année qui est d'autant plus grave sur la question des étudiants étrangers c'est que pour les demandes de renouvellement de séjour on exige toujours de la part des étudiants étrangers de justifier de conditions de ressources qui sont de 615 euros par mois pour l'année universitaire et donc là on se retrouve avec beaucoup d'étudiants étrangers qui ont eu des refus de renouvellement de titre de séjour parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir justifier de ces ressources de 615 euros par mois donc on a des étudiants qui sont en précarité et d'ailleurs dans nos distributions que nous on organise on voit qu'il y a quand même énormément d'étudiants étrangers ils ont quasiment droit à aucune aide sociale mais ils ont droit qu'à une aide sociale ponctuelle de la part du CRUS et donc du coup sur le premier confinement ils représentaient entre 50 et 55% des étudiants qui avaient bénéficié de ces aides alors qu'ils ne représentent que 13% en fait du global d'étudiants donc il y a quand même une grosse précarité des étudiants étrangers et en plus de ça on a des pouvoirs publics qui ne comprennent pas cette réalité-là et qui les mettent en plus en difficulté administrative parfois en refusant des renouvellements de titre de séjour parce qu'ils ne sont pas capables de justifier de cet argent-là et même le mépris des pouvoirs publics il va encore plus loin parce que depuis septembre les préfectures ont dématérialisé les procédures de demande de renouvellement de titre de séjour et donc en fait les étudiants étrangers lorsqu'ils faisaient leurs demandes ils ne recevaient pas ils recevaient juste un mail qui disait qu'ils avaient bien déposé leur dossier mais ce n'était pas un justificatif de dépôt de dossier qui avait une valeur juridique et donc du coup s'ils avaient un titre de séjour qui arrivait à expiration ils n'avaient aucun document légal pour prouver qu'ils étaient légalement sur le territoire donc du coup ils risquaient et en plus dans une période de couvre-feu où il y avait des contrôles policiers qui étaient quand même renforcés ils risquaient de se faire arrêter parce qu'ils n'avaient pas de justificatif prouvant en fait la légalité de leur présence sur le territoire et il y en a plein qui dans leur recherche de stage ou d'alternance ont été retardés parce qu'en fait ils n'avaient pas de titre de séjour à jour ni de justificatif temporaire et donc du coup nous on a réussi là-dessus à faire en sorte que même avec des procédures dématérialisées c'est une valeur juridique et que du coup ils n'aient plus ces problématiques-là mais par contre on a quand même une précarité accentuée des étudiants étrangers parce qu'ils ont accès à quasiment aucune aide sociale et en plus un gouvernement qui méprise totalement les étudiants étrangers sur cet aspect-là et qui ne fait aucun effort public Donc un constat qui est quand même assez alarmant quel que soit le statut des étudiants quelle que soit leur situation face à ça donc on a vu je l'évoquais tout à l'heure que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures donc je vous propose qu'on revienne sur ces mesures et je vais laisser la parole à Georges je vais redonner peut-être le questionnement que nous avions nous bon je ne vais pas dire rien Georges tu peux y aller tu veux que j'affiche le diapo ou Georges on ne t'entend pas mon micro oui c'est bon mon micro fonctionne oui bonsoir Georges Georges Therrier donc conseiller à l'administration des anciens de l'UNEF donc je vais Céline je vais partager l'écran si tu veux pour que tu non c'est pas la peine parce qu'en fait j'ai fait un petit un petit mémo il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués par nos amis étudiants qui font état de la situation et aussi de débuts de réponses ou de tentatives de réponses du gouvernement donc je suis allé piocher sur le site il y a un site dédié qui s'appelle étudiant.gouv.fr et qui dédie donc un certain nombre de pages à un truc qui s'appelle les aides pendant la crise sanitaire donc je me suis basé là-dessus donc moi je n'ai pas de je ne suis pas là pour en faire la publicité c'est simplement j'ai relevé ce qui était indiqué et dont j'imagine que certaines sont peut-être des mesures mises en place peut-être que d'autres sont simplement évoquées ou en préparation je ne sais pas après ce sera effectivement à vous de nous dire donc j'en ai relevé un certain nombre premier élément parce que c'est un élément qu'on n'a pas du tout évoqué c'est la demande de révision du droit à bourse qui donc est proposée ensuite il y a la notion de l'aide d'urgence pour un étudiant en situation de détresse il y a la mesure qui est indiqué qui a été d'ailleurs beaucoup médiatisé parce que je m'en souvenais qui est le repas du crousse à un euro pour tous les étudiants puisque en effet j'ai bien l'impression qu'un des principaux problèmes pour les étudiants notamment isolés c'est tout simplement de se nourrir ensuite il y a un aspect que je ne sais pas si on pourra développer mais qui est important sur l'aide psychologique avec la notion si je me souviens bien de chèque psy ou quelque chose comme ça et puis il y a en plus deux éléments dont je ne connais pas la nature mais qui sont l'aide financière pour les anciens boursiers en recherche d'emploi puisque c'est quelque chose qu'on a évoqué pour quelqu'un qui vient de finir ses études qui n'a pas de boulot et donc qui était boursier donc a priori en situation financière précaire qu'est-ce qui devient pendant cette période de latence et enfin la mise en place d'un dispositif pour la recherche de stage qui s'appellerait unjeuneunesolutions.gouv.fr mais je ne sais pas s'il est dédié à la situation ou si c'est quelque chose qui existait déjà et qui a été peut-être qui a bénéficié peut-être de moyens supplémentaires voilà c'était pour introduire les choses j'imagine que ça ne satisfait pas forcément les étudiants aujourd'hui je coupe mon micro Adrien Abdoulaye lequel de vous deux veut réagir je vais bien commencer je vais laisser un peu Adrien je pense réagir un peu plus sur les aides sociales mais déjà pour revenir un peu sur un peu toutes les solutions et un peu le contexte dans lequel on met en fait depuis la fin du régime étudiant de sécurité sociale il faut avoir conscience qu'au final ce sont l'ensemble des mutuelles étudiantes donc l'ALM2 l'ESMER mutuelle régionale qui ont été écartées des établissements universitaires donc ça paraît être l'une des grosses problématiques c'est qu'aujourd'hui un jeune qui rentre dans l'enseignement supérieur en fait il n'a aucun contact avec une complémentaire santé avec une mutuelle pour tout simplement pouvoir essayer de l'accompagner et pour pouvoir tout simplement lui parler de sa situation et de l'enjeu de bénéficier d'une couverture de santé le seul rendez-vous entre guillemets obligatoire pour un jeune étudiant et encore obligatoire avec des guillemets c'est le rendez-vous de la visite médicale du SUMS avec on le sait un taux de présence qui est extrêmement faible avec une obligation qui n'est plus une obligation depuis très longtemps dans l'enseignement supérieur donc aujourd'hui on n'a plus aucun entre guillemets levier qui incite des étudiants quand ils rentrent dans l'enseignement supérieur à prendre en compte leurs besoins de santé et surtout avec des services de santé qui sont submergés donc qui n'ont pas le temps entre guillemets de faire de la prévention et qui entre guillemets sous-traident de façon très marginale de temps en temps à la dérelai santé pour vous donner un peu une indication par exemple sur la LMDE aujourd'hui la LMDE sur toutes ses activités de prévention que ce soit son activité de déambulation ses activités à destination des jeunes tout aujourd'hui est exercé en dehors des établissements universitaires soit dans les villes soit directement dans les résidences universitaires donc là aujourd'hui on a un gouvernement qui a écarté entre guillemets des acteurs de santé directement des établissements universitaires et ce qui pose des vraies questions parce qu'en tant que tel on n'a plus une capacité à pouvoir agir directement sur le campus des étudiants et par rapport à ça je pense qu'ils vont avoir conscience que là sur l'ensemble des dispositifs qui ont pu être cités il n'y a aucun dispositif qui n'est direct à destination des jeunes en fait tous ces dispositifs et témoignent d'un élément c'est qu'on a tendance encore à voir les jeunes comme finalement des personnes irresponsables les jeunes ne seraient pas en capacité de pouvoir décider par eux-mêmes ce qu'ils devraient faire de leur argent ils ne le mettraient pas dans la santé ou pas dans ce dont ils auraient besoin donc on essaye de créer des sortes d'aides indirectes qui sont censées permettre de pouvoir aider les étudiants et qui en réalité permettent de minimiser les coûts pour vous donner par exemple une indication sur l'aide psychologique en ce moment nous à l'LM2 et Rêvejeune on travaille sur un dossier aujourd'hui le nombre de psy qui sont concernés par cette aide représente 1% c'est 1% de l'offre de psychologues sur tout le territoire qui sont concernés par le dispositif de chèque psy c'est ridicule juste pour qu'on comprenne est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu dis que les étudiants ils sont dessaisis de cette capacité à agir et que c'est plutôt les professionnels si je comprends bien qui peuvent qui peuvent agir en fait pourquoi tu dis que ce n'est pas une aide directe aux étudiants parce qu'en fait ce ne sont pas les étudiants qui en bénéficient pour en bénéficier pour vous faire un peu le résumé un étudiant doit aller voir son service de santé ou son médecin en traitant pour avoir le droit de bénéficier du chèque de santé mentale après avoir fait cette demande il va voir la liste du gouvernement donc une liste très très longue qui n'explique pas d'ailleurs les spécificités des différents psychologues et là il doit demander au psychologue s'il est disponible quel est le moment il serait disponible pour pouvoir le voir après avoir fait cette étape l'étudiant peut aller voir un psychologue pour trois séances gratuitement sans avance de frais et après ces trois séances il retourne voir un médecin généraliste pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des trois séances donc on voit qu'on a un étudiant qui doit faire énormément de démarches pour pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique entre guillemets et sans qu'à aucun moment donné l'argent entre guillemets soit palpable pour l'étudiant alors c'est une enfin c'est déjà quelque chose de positif par rapport au fait d'avoir aucune aide en tant que telle par rapport aux étudiants mais on voit bien que même ce dispositif là qui peut s'en sembler un peu bateau on a un dispositif qui est très lourd parce qu'on considère entre guillemets que les étudiants ils pourraient abuser du système ou en tout cas ils ne seraient pas légitimes à pouvoir faire leur propre choix de santé surtout ce qu'on oublie sur la question de la santé mentale c'est que la santé mentale ce n'est pas juste aller voir des psychologues c'est un tout c'est à dire qu'aujourd'hui avoir des jeunes qui n'ont plus du tout de pratiques sportives ça a un impact sur la santé mentale avoir des jeunes qui tournent en rond dans leur résidence universitaire ça a un impact et donc par exemple le fait aujourd'hui qu'on ait des jeunes qui souhaitent bénéficier d'un passe vélo pour pouvoir tout simplement essayer de se déplacer dans la ville en faisant un peu de sport accès à des professionnels de sport à distance ou ainsi de suite tout ça ça contribue aussi au bien-être ou encore par exemple des nutritionnistes donc c'est là où nous on voit un vrai bémol en tout cas sur la politique publique et c'est là où aussi on a un vrai enjeu à permettre à des acteurs de santé que ce soit les mutuelles étudiantes mais même par exemple la Fondation Santé des étudiants de France qui régulièrement agit à destination des jeunes notamment en mettant en place des centres de santé pouvoir venir sur les établissements universitaires pour pouvoir essayer de changer les choses et aujourd'hui on a le sentiment d'être un peu banni des établissements universitaires et c'est celle-là où on a beaucoup de difficultés et par ailleurs pour introduire très rapidement mais je reviendrai un peu plus tard c'est pour ça aussi qu'on a créé l'association Rêve Jeune c'est que l'association c'était le seul moyen de pouvoir avoir une existence sur les établissements universitaires le statut d'association c'est le seul qui nous permettait de pouvoir venir sur les établissements universitaires et mener des actions de prévention sinon on était resté au bord des établissements universitaires et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là donc désolé d'avoir été un peu long je pense qu'Adrien tu dois avoir pas mal d'éléments aussi à pouvoir dire on peut revenir sur les mesures qui ont été mises en place le problème qu'on a avec ce gouvernement de manière générale c'est qu'il sort souvent une mesure qui a des effets concrets assez relatifs et il fait énormément de communication autour pendant plusieurs semaines déjà sur la question de la demande de révision des bourses c'est une mesure qui existait déjà juste le gouvernement a fait un peu plus de communication dessus mais c'est une mesure qui existait déjà c'est simplement pour les boursiers s'ils sont en capacité de justifier qu'entre le moment où ils ont déposé leur dossier de bourse et le moment T et ils ont eu une évolution dans la situation familiale de leurs parents par exemple quelqu'un qui se retrouve au chômage et qui donc du coup a une baisse de revenu importante en fait pour juste pouvoir changer son échelon de bourse donc cette capacité à réviser le dossier elle existait déjà sur l'aide d'urgence donc en fait on a doublé le montant des aides d'urgence que peuvent recevoir les étudiants ce qui est une bonne chose sauf que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le sens que déjà à l'heure actuelle dans les CRUS dans quasiment tous les CRUS le budget d'aide d'urgence il était positif à la fin de chaque exercice budgétaire pour deux raisons déjà parce que c'est très peu communiqué auprès des étudiants qu'il y a ce dispositif d'aide d'urgence qui existe et ensuite la deuxième raison c'est que pour pouvoir en bénéficier de cette aide d'urgence là il faut monter un dossier auprès des assistantes sociales du CRUS et après ce dossier passe en commission du CRUS dans lequel d'ailleurs il y a des représentants étudiants et après cette commission décide de oui ou non de donner une aide d'urgence sauf que le problème c'est qu'on a une augmentation du montant des aides d'urgence sans création de postes d'aide sociale supplémentaire et en fait là on a des services sociaux des CRUS qui sont juste sous l'eau mais pas depuis la crise depuis la crise ça a largement augmenté mais qui sont sous l'eau depuis des années qui sont en sous-nombre et d'ailleurs c'est un peu une bataille récurrente entre les universités et les CRUS c'est-à-dire que chaque université essaye d'avoir des assistantes sociales sur place du CRUS pour pouvoir que les étudiants ils aient directement une assistante sociale sur place notamment dans les grosses académies où parfois il faut faire un peu de transport il faut aller dans le siège du CRUS et en fait il n'y a pas de poste suffisant et donc du coup en fait on a augmenté une caisse mais on n'a pas augmenté le nombre d'assistantes sociales et donc du coup le parcours du combatant il demeure genre sur le CRUS de Paris là on a quand même des solutions que nous contactent pour nous dire ça fait trois semaines que j'ai demandé un rendez-vous à l'assistante sociale je n'ai toujours aucune nouvelle j'ai appelé j'ai pas de réponse j'envoie des mails j'ai pas de réponse c'est pas la faute du CRUS c'est juste que le CRUS n'a pas assez de personnel et c'est un cercle vicieux qui fait que les services sociaux étant de moins en moins nombreux les conditions de travail dans certains services sociaux sont quand même assez délétères et donc on a une augmentation des arrêts maladie parce que forcément une assistante sociale quand elle doit gérer 150 ou 200 dossiers à la fois ça devient compliqué en termes de charge de travail et donc du coup il y a une vraie nécessité en fait à pouvoir à pouvoir investir tout simplement dans les personnels du CRUS sur le restaurant universitaire à 1 euro c'est une mesure sur laquelle le gouvernement a énormément communiqué pareil c'est une mesure qui quand on écoute le gouvernement on a l'impression qu'on a mis le restaurant universitaire à 1 euro du coup plus de problèmes de précarité sauf qu'en réalité la précarité elle est toujours là les étudiants sont toujours dans la distribution alimentaire et les chiffres d'ailleurs sont assez parlants parce que sur le mois de février entre le 25 janvier et le 28 février on a eu 2,3 millions de repas qui ont été distribués sauf qu'on a 2,7 millions d'étudiants en France ça veut dire que sur plus d'un mois on n'a même pas eu en moyenne un repas par étudiant sur le mois ça ça s'explique par plusieurs choses déjà parce qu'on est toujours en cours même si on est en cours en ligne on est toujours en cours et donc on est par exemple en région parisienne et qu'on a trois quarts d'heure ou une heure de transport pour pouvoir se rendre sur son site on n'a pas forcément le temps de faire l'aller-retour pour aller au restaurant universitaire à 1 euro et ensuite le sous-financement du service public des CRUS fait qu'il y a énormément de sites universitaires où il n'y a tout simplement pas de site du CRUS et donc du coup cette mesure elle ne touche pas l'intégralité des étudiants et la preuve en est c'est qu'on n'a même pas distribué un repas par étudiant en un mois donc cette mesure elle ne va pas suffisamment loin sur la question de l'aide dans l'insertion alors ça c'est aussi un coût un peu vicieux du gouvernement c'est-à-dire qu'en 2016 l'UNEF avait gagné ce qu'on appelait l'aide à la recherche du premier emploi qui permettait à tout boursier tout étudiant boursier de continuer à toucher ses bourses pendant 4 mois après la fin de ses études le temps de trouver un emploi etc là ce qu'a créé le gouvernement en fait ça reprend un peu ce système là mais en beaucoup moins bien c'est-à-dire qu'au lieu de toucher l'intégralité de vos bourses vous touchez 70% de vos bourses et pour pouvoir le toucher il faut être inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi donc en fait c'est un peu une aide peau de chagrin pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi parce que quand ils sont trop jeunes pour toucher le RSA parce qu'ils n'ont pas 25 ans et qu'ils ne peuvent pas toucher l'assurance chômage parce qu'ils n'ont pas encore cotisé donc en fait c'est un peu une aide pour dire que voilà on fait quelque chose sauf que dans la réalité ça touche très peu de personnes et surtout les montants sont ridicules si vous étiez boursier échelon 1 donc vous êtes à 106 euros par mois de bourse du coup vous vous retrouvez à peu près à 70 euros par mois lorsque vous êtes diplômé alors que vous n'avez pas de travail et si vous n'avez pas 25 ans vous ne pouvez pas toucher le RSA donc voilà sur ça bon après sur une jeune une solution sur les stages c'est plus une banque de stage en fait nationale qui a été mise en place donc du coup ça peut être un aspect positif ça peut être un aspect positif aussi mais juste survenir un peu sur ce qu'il disait Abdoulaye c'est qu'on ne considère pas que les jeunes sont capables de faire leur propre choix ça c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup d'ailleurs avec le gouvernement mais même avec le pouvoir public de manière générale ça ne date pas de ce gouvernement c'est qu'il y a une grosse réticence des pouvoirs publics en fait juste augmenter les aides sociales pour dire aux jeunes que ce soit augmenter le montant des aides sociales ou que ce soit augmenter le nombre d'aides sociales pour simplement dire aux étudiants voilà on vous donne on vous donne tel montant d'argent et après c'est vous qui gérez votre budget on conditionne toujours l'aide le RUE 1 euro c'est ça c'est-à-dire on va dire on vous aide mais à la seule condition que ce soit pour aller manger dans un restaurant universitaire le chèque Psy c'est ça et donc en fait c'est toujours conditionné et c'est toujours en fait essayer de restreindre certaines parties du budget des étudiants que les pouvoirs publics considèrent comme importants plutôt que de juste faire confiance aux étudiants parce que par exemple sur le RUE 1 euro comme ça ne touche pas tout le monde mais si on avait une augmentation des aides on pourrait avoir des étudiants qui vont tout simplement faire leur course parce qu'ils n'ont pas la capacité de se rendre sur un restaurant universitaire mais en fait c'est ce choix-là qui est fait et les jeunes de manière générale les étudiants le sentent et on ressent le mépris du gouvernement on y reviendra peut-être après mais sur toutes les politiques publiques d'ailleurs sur les réseaux sociaux je ne sais pas si vous avez si vous avez pu remarquer mais qu'on a quand même Frédéric Vidal qui fait de la communication autour des mesures pour dire que tout est génial tout est formidable et que le gouvernement fait des grandes choses on a énormément d'étudiants qui sont très critiques là-dessus et donc là le milieu étudiant remarque depuis quelques semaines quelques mois que le gouvernement est vraiment en train de se moquer de nous et donc il y a vraiment un énervement qui est en train de monter là-dessus que ce soit sur les questions de retour à l'université ou que ce soit sur les questions d'aide sociale Alors il y a des cruces parce qu'il y a Anthony sur le fil indique que déjà en 96-2000 Anthony Whitney et moi on était à l'UNEF indépendante et démocratique à peu près à la même époque et c'est vrai que déjà à cette époque on observait que les services sociaux des cruces étaient plutôt en difficulté il y avait des délais en fonction des académies pour obtenir un rendez-vous Moi j'ai lu alors je crois que c'est le CRUS de Reims qui fait des si je ne me trompe pas des visites de convivialité dans les cités universitaires Est-ce que c'est une initiative isolée de ce CRUS ou bien est-ce que même s'il n'y a pas de moyens pour les services d'aide sociale et donc pour l'attribution d'aide il y a des petits dispositifs de ce type-là qui sont déployés ici ou là est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus les choses ? Alors pour rebondir un peu là-dessus c'est une initiative qui n'est pas isolée sur les CRUS pour vous dire en fait c'est chaque CRUS qui fait un peu sa popote par exemple le CRUS de Paris c'est l'ALM2 qui fait de la visite dans les différentes résidences universitaires pour pouvoir faire pour pouvoir parler de la lutte contre l'isolement pour pouvoir signaler des problématiques particulières que peuvent rencontrer les étudiants sur le CRUS de Marseille c'est un peu la même chose on est aussi présent sur le CRUS de Toulouse après c'est quelque chose d'un peu particulier parce que comme aujourd'hui il n'y a pas encore de cadrage vraiment national et que ça dépend du budget de chaque CRUS certains CRUS préfèrent l'internaliser d'autres préfèrent l'externaliser directement à des organisations étudiantes et le dernier sujet c'est que ça dépend aussi pour le coup de la volonté des différents dirigeants de CRUS pour ne pas citer certains CRUS on a eu des difficultés quand par exemple on a parlé de difficultés que rencontraient les étudiants les CRUS nous ont dit qu'en fait il ne fallait pas trop qu'on en parle parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on parle du fait que leur CTU était délabré ils n'avaient pas envie qu'on parle du fait que les étudiants pouvaient se sentir mal dans une résidence universitaire où à toute heure de la nuit et du jour des personnes pouvaient rentrer dans le hall d'entrée faire un peu leur vie ce genre d'éléments là ce qui a un impact non négligeable après pour rebondir notamment un peu sur la problématique de santé les problématiques de santé en tout cas sur la question des évolutions alors les problématiques de santé ont évolué alors avec le temps ça s'est amélioré mais en fait le vrai problème c'est que comme il y a toujours eu une difficulté à pouvoir investir sur les questions de santé des jeunes sur l'ensemble des problématiques ce qu'on observe c'est que sur la question du handicap on a eu petit à petit des financements et une réflexion sur la question du financement et de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap bien qu'il y ait encore tout un tas de problématiques de handicap qui ne soient pas encore couverts mais par exemple sur la question de santé mentale ça a toujours été un des sujets qui a toujours été considéré un peu mal considéré par la question de l'enseignement supérieur et dans les établissements et jusqu'à présent la question du fait qu'il y ait un sous-investissement dans par exemple le nombre de psychologues mis à disposition des jeunes n'avait jamais soulevé les foules et donc aujourd'hui là on s'aperçoit que cette problématique elle explose donc aujourd'hui on a un gouvernement qui est en train de dire qu'effectivement il faut pouvoir agir donc c'est vrai que les problématiques de santé en fait comme on a toujours eu un investissement à minima en fait on répond à une première problématique sauf qu'on ne répond pas à l'ensemble et donc c'est l'ensemble du système qui ne fonctionne pas et par ailleurs que nous on a besoin de pouvoir continuer à questionner Du coup est-ce que là je vais passer la parole à Roby qui connaît qui connaît très bien le mouvement étudiant et le milieu étudiant avec les éléments que toi tu as pu collecter Roby avec ce qui est présenté là par les étudiants par l'UNEF et par la LMDE est-ce qu'on peut considérer que la génération d'aujourd'hui c'est une génération sacrifiée ? Alors le terme de génération sacrifiée on peut se poser en tant que question parce qu'il peut attend on m'entend ouais alors il peut tout va on m'entend ? Oui oui très bien vas-y D'accord Le terme de génération sacrifiée il pose un peu un problème parce qu'il y a une certaine ambiguïté parce que ça peut laisser sous-entendre dans le contexte actuel que grosso modo les générations précédentes ont été non seulement favorisées mais privilégiées donc ce qui est gênant c'est que c'est un discours qui par exemple est tenu pour faire passer la réforme des retraites ou un certain nombre de mesures d'austérité en expliquant bah les vieux ils ont mangé le pain blanc ils laissent rien donc ça c'est donc je vais venir sur quelques exemples or quand on voit par exemple sur la question des retraites et des baby boomers c'est pas les baby boomers qui ont été qui ont bénéficié des bonnes conditions de retraite notamment du gouvernement de gauche à partir de 1981 jusqu'à la réforme Baladur puisque en fait c'est cette génération-là qui rencontre la première crise du chômage et les effets et l'entrée en retraite dans des conditions plus défavorables que la génération d'avant qui est en même temps une génération dont on peut dire que la jeunesse a été sacrifiée puisque c'est la génération de la guerre pour prendre l'exemple personnel ma mère qui a fait la guerre qui a été déportée elle a eu sa retraite à 60 ans sur la base des la moyenne des 10 meilleures années au bout de 37 ans et demi de cotisation qu'elle n'avait pas mais enfin elle y aurait eu droit donc là aussi c'est des choses c'est un peu des idées qu'il faut casser deuxièmement on a une thématique alors ce qui est intéressant c'est pas de se dire non la génération n'est pas sacrifiée il y a eu pire ou ça a toujours été le cas c'est de voir un peu qu'est-ce qui a existé en même temps qu'est-ce qui change parce que je pense que dans la crise actuelle on a quelque chose de fondamental qui change et qui n'est pas quelque chose de matériel la thématique de l'étudiant pauvre on la connaît on la connaît quand dès les années 20 dans l'entre-deux-guerres la thématique de l'étudiant pauvre de l'étudiant prolétarisé et deuxième élément c'est à cette période-là que se développe le travail la fondation de l'AFCEF et la création du sanatorium des étudiants parce que la tuberculose faisait des ravages dans le monde étudiant ce qui est extrêmement curieux puisque la tuberculose c'était plutôt une maladie de la pauvreté alors que le monde étudiant était tout de même un monde plutôt alors là oui on peut dire pour une bonne partie privilégiée des couches supérieures des classes dominantes mais c'est qu'en réalité il y avait un mode de vie étudiant on est loin de ses parents on mène une vie qui peut être de bambochard on mange n'importe comment on ne dort pas de la nuit parce qu'on s'organise pour préparer les examens et donc on ne fait pas forcément très attention à soi c'est un des éléments qui fait que la tuberculose se développe parce que l'état sanitaire des étudiants il est plus dégradé que de ce point de vue là en moyenne sans oublier les maladies vénériennes c'est-à-dire les MST les maladies sexuellement transmissibles ça c'est un exemple deuxième exemple je ne parlerai même pas de la guerre parce que c'est l'après-guerre l'après-guerre on a encore pendant 5 ou 6 ans il fait froid dans les amphis il n'y a pas de chauffage quand il y a des amphis la nourriture manque l'étiquette de rationnement c'est jusqu'en 1951 et c'est en même temps l'époque donc où la question du logement il manque 20 000 logements étudiants à Paris il y a même le Figaro en 1945-46 qui fait un grand appel à la générosité afin que les familles accueillent des étudiants chez eux parce qu'il n'y a pas de logement et c'est peut-être ça un petit peu des choses auxquelles il faut réfléchir ça doit être un petit monde de 100-120 000 étudiants c'est-à-dire 20 à 22 fois moins qu'aujourd'hui en même temps il y a une action directe une action directe étudiante on rappellera l'action de Paul Boucher et de la GE Lyon qui reprend en main le restaurant étudiant qui est un restaurant de la GE et qui le remet en route en passant de 70 à 1200 repas sous gestion étudiante en entier il y a l'occupation des maisons qui servent à la prostitution puisque la prostitution est interdite les maisons closes sont fermées donc les bordels sont fermés et en fait il y a des occupations et on obtient le mouvement étudiant et l'UNEF obtiennent des autorités la réquisition des maisons closes donc c'est pas simplement des remodications une dimension d'action directe sans oublier le côté culturel l'occupation de cinéma pour obtenir des tarifs réduits pour que les étudiants puissent avoir accès à la culture alors et puis on peut prendre dernier point deux derniers points la guerre d'Algérie où sur le moment les étudiants bénéficient de sursis mais ça avec la perspective est difficile est-ce qu'on va partir ou pas à la guerre bon Jean-Jacques Aucard et Michel Langrenier sont là qui sont de cette génération donc c'est une préoccupation et puis enfin sur le travail des étudiants on a toujours les chiffres de 40 à 50% des étudiants qui sont contraints de travailler sont des chiffres qui en fait sont avancés par l'UNEF dès la fin des années 40 ce qui permet de revendiquer le salaire ou le pré-salaire ou l'allocation donc si vous voulez il y a des choses on peut voir dans le passé se demander un peu qu'est-ce qui change alors qu'est-ce qui change à mon avis c'est la question évidemment du nombre c'est-à-dire quand 40% de 2 700 000 c'est pas 40% de 150 000 c'est plus 60 000 mais un million de personnes de personnes qui travaillent qui sont aussi étudiantes bon c'est un fait c'est quelque chose d'énorme les normes sociales ont changé on le voit même avec la crise du Covid en 68 quand il y a à la fin 68 et 69 la grippe de Hong Kong on a 40 000 morts des hôpitaux sont surchargés mais il est normal en gros il est considéré comme normal que les plus de 65 ans meurent il est considéré comme normal et moi-même enfant j'étais dans le 11ème dans un logement où il n'y avait pas les WC les WC étaient sur le panier il n'y avait pas de salle de bain on l'a mis au bain douche ce qui était le cas à peu près de 70 à 80% des logements du 11ème arrondissement dans ces années 60 et évidemment ce qui change heureusement c'est que par le progrès et par les luttes les normes ont changé c'est vrai que les normes de chambre de CITU se sont améliorées mais ça devient le minimum aujourd'hui qui aurait été considéré comme du luxe à l'époque donc les normes ont changé donc ce qui ne faisait pas scandale fait à juste titre scandale et surtout moi je pense que le grand changement dans cette crise qui est exacerbée par la crise du Covid mais qui ne date pas de ça c'est la question des perspectives alors je ne parlerai pas tellement des perspectives individuelles la question de l'emploi bien sûr l'inquiétude l'anxiété mais bon grosso modo on sait que les diplômés ont tout de même plus de possibilités même si ça se dégrade de trouver du travail mais ça va on va attendre de plus en plus longtemps plus important mais surtout je pense en termes de perspectives collectives la question climatique la question de où va ce monde ça c'est la grande différence avec peut-être la libération les années 50 ou les années 60 c'est cette idée que ça vaut le coup de faire des sacrifices quand on fait des études parce que l'avenir individuel et collectif apparaît comme possible et je pense que dans les dimensions psychologiques d'atteinte psychologique c'est pas tellement le présent c'est le présent lié à un sentiment qu'il n'y a pas d'avenir et je conclue sur la question de la santé c'est que la précarité évidemment elle est liée à l'état évidemment à l'état de santé mais qu'il y a une part de pathologie enfin de conditions de vie et de travail étudiante qui indépendamment des conditions de précarité demeure alors c'est les conditions de vie de travail les examens le stress le mode d'organisation les amphis surchargés qui fait qu'il y a une spécificité non seulement jeune mais dans la crise on le voit bien aujourd'hui une spécificité étudiante alors qu'on l'a souligné nous n'avons plus de régime de sécurité sociale donc la question qui peut se poser comme perspective d'avenir c'est on ne va pas recommencer à faire une mutuelle aujourd'hui comme on faisait une pour 150 000 étudiants mais est-ce qu'on n'aurait pas est-ce qu'il n'aurait pas imaginé de manière actualisée moderne l'idée qu'il y ait un régime étudiant qu'il y ait une part de gestion étudiante de la sécurité sociale parce que ça manque en termes même de connaissances de connaissances de l'état sanitaire et ce qui permettrait d'impliquer beaucoup plus d'étudiants et pour finir on en reviendrait en fait aux sources de la sécurité sociale de l'après 45 qui étaient basées comme c'est pas une administration c'est une conquête et c'était a priori une tradition de gestion par les assurés eux-mêmes par les cotisants de la sécurité sociale et donc des revendications de ce type au niveau étudiant ferait qu'on se resituerait à nouveau dans la charte de Grenoble les étudiants à l'avant-garde d'un certain nombre de revendications qui concernent l'ensemble de la société voilà un petit peu les réflexions et les questions que je voulais poser alors Roby je pense que tu as un peu empiété sur la partie mais du coup ça nous fait une belle transition puisque la question des outils à la disposition des étudiants pour faire avancer leurs revendications elle est extrêmement importante parce que comme l'a rappelé Abdoulaye ce qui est observé aujourd'hui par la LMDE quant aux mesures qui sont prises pour les étudiants qui sont toujours et encore considérés comme pas tout à fait des enfants mais pas encore complètement des adultes et qui soumettent systématiquement les étudiants à un contrôle de la part soit de leurs parents soit d'un professionnel de santé soit des pouvoirs publics tout ça ça montre tout l'intérêt des mobilisations que porte l'UNEF que porte la LMDE que porte l'association Rêve et du coup ça nous conduit tout naturellement alors on va revenir peut-être sur la situation des étudiants et on terminera je pense par la partie santé Abdoulaye tu nous en diras plus sur ce que fait aujourd'hui la sécurité sociale en lieu et place notamment de la mutuelle des étudiants qui comme tu l'as rappelé avait pris l'habitude de conduire des enquêtes assez fouillées sur les étudiants donc aujourd'hui est-ce qu'elle le fait toujours est-ce que la sécurité sociale a repris ce rôle mais avant ça on va donc venir sur les revendications de l'UNEF donc pour préparer ce débat l'UNEF nous a adressé quelques-unes des propositions qu'il faut alors cette fois je vais partager mon écran parce qu'elles sont nombreuses et je vais laisser Adrien nous les présenter un peu comme il l'entend peut-être en les priorisant mais ça va vous donner la possibilité de les découvrir sur vos écrans Adrien tu prends la parole oui oui non pour revenir effectivement sur les questions plus universitaires la revendication des universités c'est un peu le BAB en ce moment et que soit nous notre côté ou que ce soit même dans le milieu étudiant il y a une véritable incompréhension sur le fait qu'en fait on est en incapacité de pouvoir reprendre les cours en présentiel donc on conçoit tout à fait que c'est pas possible de le faire comme d'habitude avec le contexte sanitaire par contre on peut mettre en place des protocoles qui permettent d'avoir un retour en présentiel en ce moment la ministre a fait beaucoup de communication sur le 20% de retour en présentiel il est effectif ce 20% quasiment de nulle part on a du retour en présentiel dans un certain université mais qui est très en deçà du seuil de 20% et on a même des universités qui assument le fait de dire on ne fera pas de retour en présentiel cette année on a même l'université de Strasbourg qui a dit on continuera à faire du distanciel au moins en partie l'année prochaine parce que c'est aussi quelque chose qui est saisi par un certain nombre d'universités comme un moyen aussi de faire des économies tout simplement aussi ces questions-là donc il y a un vrai sujet effectivement sur la question des universités et c'est un peu ce que Roby disait c'est que aujourd'hui dans notre génération il y a chez les étudiants il y a une espèce de fatalisme sur la question de je fais des études mais même en sortant des études je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un emploi et on est devenu il y a le sentiment vraiment dans le biais du tuyant qu'on a eu une variable d'ajustement et qu'on ne veut pas mettre de l'argent dans l'assurance supérieure dans la lutte contre la précarité mais qu'on ait une variable d'ajustement sur les questions de politique publique et on le voit quand on a eu Parcoursup qui met en place la sélection à l'entrée de l'université je sais qu'il y a des générations de militants de l'UNEF qui se sont battus contre la sélection à l'entrée de l'université là on a quand même Parcoursup qui la met en place et donc du coup il y a un vrai enjeu derrière à pouvoir assurer en fait un vrai service public de l'enseignement supérieur avec des financements qui soient à la hauteur parce qu'on parle beaucoup du fait que la ministre de l'enseignement supérieur elle n'a pas fait grand chose pour les universités en réalité elle a quand même profité du premier confinement pour faire passer la loi de programmation de la recherche qui a précarisé quand même beaucoup les chercheurs qui va précariser beaucoup les chercheurs et ça c'est aussi un sujet sur lequel on se bat notamment sur la question des doctorants qui pour un certain nombre sont chargés de cours et qui ont des contrats de vacations qui posent vraiment beaucoup de soucis sur la question des qualités de travail sur la question de la rémunération donc toutes ces questions-là plus que le retour en présentiel et la revue aux universités il y a un vrai sujet en fait sur comment est-ce qu'on renforce l'université publique parce que c'est un ascenseur social parce que globalement les classes moyennes et les classes populaires elles sont dans les universités publiques et il y a un vrai enjeu à comment est-ce qu'on renforce l'université publique pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit à la hauteur de ce qu'elle doit être c'est-à-dire former les futures générations sur les questions de précarité donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure donc effectivement il y a la question du plan d'urgence à 1,5 milliard d'euros ça j'y suis revenu donc je ne vais pas forcément y revenir en détail mais il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on pense en fait la question de la précarité étudiante parce que ça a été dit aussi un peu par Roby quand il faisait un peu l'histoire sur ces questions-là mais dans notre société aujourd'hui et comme à certaines époques on considère qu'être tuant est galéré c'est normal donc certes on n'a pas forcément les mêmes problématiques qu'à certaines époques et d'ailleurs merci aux anciennes générations pour la construction de logements universitaires nous aujourd'hui notre combat c'est justement de dire qu'il y a des logements universitaires qui ont été construits dans les années 60 et 70 et qui pour certains n'ont jamais été rénovés et donc du coup on se retrouve avec des étudiants qui sont quand même dans des situations de logements qui sont très problématiques avec parfois pas d'isolation avec des cafards avec ce genre d'éléments et ça interpelle très peu ça interpelle très peu et pendant un certain moment on a considéré dans la société comme dans le milieu étudiant que c'était normal en fait de galérer qu'on était étudiant que c'était un peu un passage de la vie un peu obligatoire mais là ce qu'on voit ces derniers mois avec la question du confinement des cours à distanciel de la précarité qui augmente c'est qu'il y a une prise de conscience du milieu étudiant que en fait non c'est pas normal et qu'il y a une vraie nécessité à pouvoir se battre pour améliorer nos conditions d'études et nos conditions de vie et donc c'est pour ça je revenais un peu sur la question de la location d'autonomie donc c'est le nom qu'on lui porte aujourd'hui je sais qu'il y a eu beaucoup de débats dans l'histoire de l'UNEF sur tant le nom que sur les questions de financement par contre nous on remarque qu'on progresse sur ce sujet là que ce soit dans le milieu étudiant ou que ce soit même dans la société on progresse en fait sur la question d'avoir en fait une allocation d'autonomie qui permette à chaque jeune de pouvoir faire ses propres choix d'une part d'être à l'abri de la précarité en donnant une aide sociale qui soit un minima égal au seuil de pauvreté mais surtout de pouvoir aussi faire ses propres choix et le fait qu'on ait réussi à pouvoir déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur ce sujet alors que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de proposition de loi sur cette question ça prouve aussi qu'on avance aussi là-dessus après on a quand même un gouvernement qui est et là on le sent et moi pour le coup pour avoir fait mon mandat du bureau national depuis un peu plus de deux ans maintenant et même sur mon AGE on voit qu'au début on avait un gouvernement qui n'avait aucun scrupule à rouler sur les corps intermédiaires à fixer sa ligne politique et à la dérouler sans avoir de préoccupation en fait sur ce que vous pouvez penser les corps intermédiaires les syndicats les associations ou même la société de manière générale là on a un gouvernement qui est beaucoup plus fébrile parce que que ce soit les mobilisations côté Thion qui a eu ces derniers mois que ce soit les mobilisations même de manière générale sur de la société sur la loi sécurité globale sur la réforme des retraites il y a un gouvernement qui est beaucoup plus fébrile et donc nous on sent qu'on a aussi une fenêtre une porte justement pour pouvoir pour pouvoir imposer un peu toutes ces revendications que vous pouvez voir et je vais juste peut-être parce que je n'en ai pas trop parlé faire un focus sur la question des bourses pour les étudiants étrangers donc ça je ne sais pas depuis combien de temps exactement c'est une revendication de l'UNEF en tout cas moi je sais que depuis que j'y suis c'est une revendication qu'on porte mais là avec la crise de Covid on a vraiment vu et il y a eu aussi une certaine prise de conscience que les étudiants étrangers vivaient vraiment une précarité qui était extrêmement importante et le fait qu'ils n'aient droit à quasiment aucune aide sociale renforçait en fait cet aspect de précarité puisqu'il y en avait quand même un grand nombre qui étaient salariés à côté de leurs études qui pour un certain nombre enfin pas mal d'autres le premier confinement c'est à peu près 36% des étudiants de manière globale qui ont perdu leur emploi enfin des étudiants salariés qui ont perdu leur emploi mais ces chiffres là donc c'est les chiffres de l'OVE l'Observatoire de la vie étudiante mais après on n'a pas les chiffres déjà sur cette année et surtout on n'a pas les chiffres sur cet été parce qu'il y a quand même énormément d'étudiants qui travaillent l'été mais on l'a vu sur les étudiants étrangers il y a une vraie problématique là-dessus et d'ailleurs nous on le voit sur les distributions alimentaires qu'on organise il y a une grande proportion du public qui vient dans ces distributions qui sont des étudiants étrangers donc il y a un vrai sujet là-dessus après sur l'instruction professionnelle des jeunes parce que je ne suis pas forcément revenu dessus on s'était battu sur la question de l'ouverture du RSA au moins de 25 ans et ça pour le coup c'est une bataille que l'UNEF a vraiment mené de front avec plusieurs autres organisations de jeunesse et en fait c'est tout simplement nous qui avons écrit la proposition de loi et qui sommes allés un peu démarcher des parlementaires pour qu'ils puissent la déposer et donc du coup il y avait un vrai sujet là-dessus bon la proposition de loi n'est pas passée par contre on a réussi à créer un débat politique à créer un débat social sur la question de manque de protection en fait de la jeunesse et ce qui est d'autant plus révélateur en cette période c'est-à-dire que globalement si on est étudiant et qu'on a fini nos études avant d'avoir 25 ans on n'a aucun filet de sécurité on n'a rien du tout et surtout dans le contexte actuel où déjà l'instruction professionnelle est compliquée depuis un certain nombre d'années là dans le contexte actuel c'est d'autant plus compliqué on a un vrai sujet là-dessus et on arrive à gagner dans le débat le problème c'est quand même on a un gouvernement qui est assez buté et les mobilisations en ce moment avec le contexte sanitaire c'est quand même assez difficile que ce soit parce qu'un certain nombre de personnes ne doivent pas venir en raison du contexte sanitaire mais aussi parce que ça fait un an qu'on a des facs qui sont fermées et donc du coup nous derrière pour pouvoir les mobiliser le milieu d'étudiants c'est beaucoup plus compliqué forcément avec des universités qui sont fermées par contre là la stratégie qu'on a adoptée ces derniers mois c'est beaucoup une stratégie de réseaux sociaux et d'interpellation là-dessus et il y a un vrai débat qui se pose sur ces questions-là et on arrive à progresser et à essayer d'imposer un peu là-dessus sur ces sujets-là et on arrive aussi à convaincre une partie des groupes politiques des partis politiques sur ce nombre de nos positions et de les faire avancer là-dessus pour pouvoir en fait faire des revendications que porte l'UNEF leurs revendications leurs programmes et oui effectivement après il y avait la question et ça j'y reviendrai mais sur la question des CDI parce qu'il y a aussi un combat sur l'insertion des jeunes c'est un peu ce que je disais mais c'est que il y a et notamment quand on me posait les questions de combien exactement de jeunes sont en difficulté pour trouver un emploi le problème c'est que comme vous pouvez dire Abdoulaye il y a un gouvernement qui tape sur les services civiques qui tape sur l'alternance qui tape sur les stages pour essayer en fait de diminuer les chiffres du chômage des jeunes et ça on le remarque parce qu'effectivement il y a eu une augmentation de 50% du nombre de services civiques et parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes effectivement qui parce que les services civiques on peut les faire jusqu'à 25 ans et on a un certain nombre de jeunes qui à 23-24 ans quand ils quittent l'enseignement supérieur et qui ne trouvent pas d'emploi ils préfèrent faire un service civique que de n'avoir pas d'argent du tout parce qu'on n'a pas de droit à régler ça on n'a pas suffisamment travaillé même pour ceux qui ont été étudiants salariés pour pouvoir avoir une assurance l'assurance chômage qui en plus a bien été raboté par les dernières politiques du gouvernement et donc du coup il y a un certain nombre de jeunes qui s'y tournent sauf que ces emplois précaires c'est enfin le service civique c'est 500 euros par mois pour travailler 25 heures semaine donc c'est beaucoup moins que le SMIC horaire et donc du coup on a quand même des jeunes qui sont dans la précarité là-dessus donc effectivement toutes ces revendications c'est ce qu'on porte de manière globale en cette période mais aussi nous ce qu'on essaye de faire en tout cas de notre côté c'est de dire que là il y a une vraie prise de conscience de la précarité du milieu étudiant et de toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir dans l'enseignement supérieur il y a une vraie nécessité à pas seulement faire des mesures d'urgence pour répondre à l'urgence du moment mais en fait à repenser notamment le système d'aide sociale dans l'enseignement supérieur mais aussi le financement du service public dans l'enseignement supérieur pour pouvoir faire en sorte que les générations d'étudiants qui viendront dans un an deux ans trois ans en fait n'aient pas à subir cette précarité structurelle et ces difficultés structurelles là que nous on a eu à subir et ça c'est un vrai combat qu'on mène parce que par exemple il y avait la question tout à l'heure sur le CRUS de Reims est-ce que c'est une initiative isolée en fait chaque CRUS fait un peu ses initiatives et notamment les CRUS embauchent aussi pas mal de services civiques justement étudiants parfois dans les résidences pour pouvoir faire de l'animation qu'on sait en période hors Covid et là vous l'avez peut-être vu sur le gouvernement qui a qui a embauché des tuteurs étudiants effectivement sur la question des résidences et donc enfin voilà le gouvernement fait beaucoup de communication là-dessus par contre les tuteurs étudiants c'est des personnes qui sont absolument pas formées et nous en tant que syndicalistes on le voit parce que pour un certain nombre d'entre nous de nos camarades on est en résidence universitaire et ces tuteurs ils nous appellent notamment là-dessus et en fait c'est des personnes qui sont absolument pas formées et on a aussi un gouvernement qui essaie de contourner le rôle des organisations syndicales et des organisations représentatives notamment parce qu'il a vu qu'avec le sujet de la précarité on commençait à progresser dans le débat sur nos revendications et donc du coup je terminerai parce que j'étais assez long là-dessus sur un peu le contexte actuel et pourquoi c'est difficile pour nous d'imposer ces revendications donc en plus d'avoir des universités qui sont fermées on a un gouvernement qui fait le choix de ne pas écouter les organisations étudiantes donc on a quand même un gouvernement qui invite des influenceurs sur les réseaux sociaux plutôt que les organisations étudiantes pour discuter des problématiques étudiantes on a une ministre de l'enseignement supérieur qui n'a pratiquement jamais siégé en CNESER sur les deux ans de mandat elle a dû venir deux ou trois fois et dont l'une des fois où elle est venue c'est quand l'UNEF a fait obstruction sur la LPR et le CNESER a duré 21h ou 22h parce qu'on essayait de faire obstruction sur ça et donc on a quand même une ministre d'enseignement supérieur et même un gouvernement de manière générale qui essaye de contourner les organisations étudiantes ça c'est la première chose et la deuxième chose on a un gouvernement qui depuis le début joue un peu le double jeu avec la FAGE pour essayer de délégitimiser aussi les combats que peut porter l'UNEF on l'a vu avec les Macron leaks en 2017 entre les échanges de mails sur les questions de parcours sup où le président de la FAGE et l'entourage du président de discuter sur comment allumer des contre-feux de la mobilisation contre parcours sup et là on le voit ces derniers mois avec une ministre de l'enseignement supérieur qui fait un peu tout le tour des agorés qui sont les épiceries sociales mises en place par la FAGE comme étant un outil de lutte contre la précarité et que nous on combat et je sais que c'est un certain nombre d'anciens c'est pas forcément c'est pas forcément compris ce combat qu'on mène là mais notamment les agorés qui sont des épiceries extrêmement sélectives et qui touchent extrêmement peu des tuants par rapport aux subventions qu'elles reçoivent et donc il y a un vrai enjeu à resubventionner le service public des CRUS et ça c'est un combat qu'on mène notamment avec les syndicats professionnels dans les CRUS parce qu'aujourd'hui il y a aussi une politique qui est de dire qu'on a des CRUS on a une diminution en fait de la restauration universitaire classique qui est le restaurant universitaire ou la cafétéria et on a quand même des CRUS qui se mettent à mettre des épiceries sur des campus où ils vendent des sandwiches ou des boîtes de pâtes sous des baux que vous pouvez trouver à la gare et donc du coup il y a aussi un changement de prise dans le service public de à quoi servent les CRUS et ça ça se voit où on a des CRUS qui parfois tournent de plus en plus sur certaines universités en supermarché de l'université plutôt qu'en réel service public de lutte contre la précarité et de restauration Il n'y a pas beaucoup de questions sur le fil donc je vais donner la parole à Abdoulaye si vous en avez n'hésitez pas on pourra revenir sur ce qu'a présenté Adrien donc par contre là Abdoulaye je pense que tu as vu sur le fil il y a des questions sur la place finalement de la mutualité étudiante aujourd'hui quelles sont les conséquences de la fin du régime étudiant de sécurité sociale puisque Anthony se pose des questions les mêmes que celles que je me suis posée quand la fin du régime a été annoncée donc si tu peux nous donner quelques précisions et puis nous faire part des attentes des revendications de la LMDE et de l'association Rêve et tu as évoqué tout à l'heure la pertinence du modèle associatif pour intervenir auprès des étudiants là aussi je pense que pour ma génération et puis pour celles qui nous ont précédé ça nous interpelle puisque la mutualité étudiante on avait l'habitude de dire que c'était une des jambes du statut social de l'étudiant et on s'est senti vraiment amputé quand on a appris qu'il n'y avait plus de régime étudiant de sécurité sociale et on s'est interrogé sur l'avenir de la LMDE comme tu t'en doutes donc je vais te laisser la parole ce sera mieux vas-y je t'en prie ouais bah merci bon de toute façon c'est jamais un sujet un peu facile là-dessus comme tu t'en doutes pour vous dire un peu la difficulté qu'on a notamment sur le régime étudiant de sécurité sociale et un peu les perspectives la LM2 elle a été confrontée à pas mal de difficultés à la fois la fin du régime étudiant de sécurité sociale a profondément changé notre capacité à pouvoir agir interagir directement auprès des étudiants mais aussi affecter en profondeur le modèle économique de la LM2 pour vous simplifier un peu la situation on est à un vrai sujet notamment sur notre capacité à pouvoir avoir des adhérents jusqu'à présent l'enjeu notamment d'avoir une mutuelle étudiante c'était notamment de pouvoir avoir une mutuelle qui s'adresse à l'ensemble des étudiants en étant directement délégataires du régime étudiant de sécurité sociale et surtout au-delà de ça un vrai changement dans le mouvement mutualiste dans son ensemble où aujourd'hui on n'est plus vu comme un acteur dédié unique sur la question étudiante mais on est mis en concurrence avec d'autres grands groupes mutualistes qui ont beaucoup plus de moyens que ne peut l'avoir la LM2 et donc ce qui a profondément affecté notre capacité à pouvoir agir à nous pouvoir nous projeter en plus de ça avec tout le déficit et les difficultés financières de la LM2 on s'est rapproché de la mutuelle intériale depuis pas mal d'années là pour vous dire un peu l'enjeu et un peu la difficulté sur laquelle on se positionne et sur laquelle on va rentrer dans une phase de transition un peu importante pour les prochaines années avec la disparition progressive de la LM2 la LM2 va rentrer dans un processus de fusion avec la mutuelle intériale et donc on va se retrouver avec une disparition de la mutuelle alors pour vous dire et pour vous rassurer un peu après avoir été très dur l'enjeu pour nous il est très simple c'est de pouvoir faire en sorte que le projet LM2 le projet qui hérite de la M9 survive en tout cas à cette période difficile et survive aux difficultés économiques que peuvent rencontrer la LM2 c'est en ça que le projet rêve il nous a semblé essentiel c'était de pouvoir avoir un véhicule associatif qui nous permette de pouvoir agir directement au quotidien des étudiants surtout qu'on a pu pas mal le constater on a une vraie difficulté à pouvoir créer de l'engagement sur la LM2 pas parce qu'aujourd'hui les jeunes ils auraient un problème identitaire avec le mouvement mutualiste mais plutôt parce que avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer la LM2 une mutuelle qui est devenue 100% digitale si ce n'est les actions de prévention qu'elle peut mener au quotidien on a une vraie difficulté à pouvoir à pouvoir recruter des bénévoles à pouvoir recréer de l'engagement en tant qu'être donc nous notre objectif il est double c'est de pouvoir avoir une structure associative qui nous permette de pouvoir répondre tout de suite à des besoins étudiantes et recréer de l'engagement et que derrière sur le second temps on puisse recréer une dynamique mutualiste alors qu'il ne se fera pas sur un projet complémentaire malheureusement il faut qu'on puisse enfin on doit se faire un peu à la réalité aujourd'hui aux réglementations aux différentes contraintes qui ne permettront pas de pouvoir avoir une action complémentaire en raison notamment des besoins économiques pour pouvoir le faire mais l'objectif c'est sur le moyen long terme d'ici l'année prochaine de pouvoir relancer une dynamique mutualiste qui se fasse sur un livre 3 une mutuelle d'action sociale qui par son activité pour apporter des actions de prévention en partenariat avec cette association avec deux volets donc une association directement sur les campus universitaires et par la suite une réflexion mutualiste qui se fasse notamment en lien avec les différents acteurs du mouvement mutualiste pour vous dire notamment un peu sur cet aspect là nous on a eu l'occasion notamment pendant toutes ces réflexions d'échanger avec différents groupes mutualistes différentes mutuelles qui sont historiquement partenaires de la LM2 qui ont plutôt bien reçu cette démarche qui ont un peu partagé avec nous le constat des difficultés que pouvait rencontrer la LM2 et le besoin de pouvoir ouvrir une nouvelle page en tout cas sur l'action des jeunes en matière de santé une nouvelle page en tout cas sur la question de l'engagement donc là pour le coup on a des perspectives qui sont plutôt positives surtout pour vous dire déjà un peu pareil présenter un peu les différentes actions parce que un peu à l'image de l'UNEF qui est un syndicat mais qui statutairement ou en tout cas légalement est considéré comme une association l'enjeu pour nous c'est que Rêve Jeunes elle est légalement en tout cas le statut d'association mais est une démarche profondément mutualiste c'est en ce sens là que pour l'instant l'une des premières grosses actions qui ont pu être menées notamment en région parisienne c'est la mise à disposition de professionnels de santé gratuitement à destination des jeunes donc des professionnels des psychologues des sophrologues et d'autres professionnels qui se mettent à disposition d'étudiants pour pouvoir essayer de les accompagner et l'enjeu c'est de pouvoir réussir à reconstruire un peu ces films mutualistes au fur et à mesure donc là on a déjà des discussions plus avancées avec différents organismes et différentes mutuelles pour pouvoir faire en sorte de pouvoir avancer mais c'est sûr qu'on se retrouve dans une période un peu difficile et c'est là où l'enjeu ou en tout cas l'action en tant que telle et nos revendications vis-à-vis du gouvernement elles sont quand même particulièrement lourdes c'est qu'avec la fin du régime étudiant de sécurité sociale on a un gouvernement qui a entre guillemets mis un peu la mort les différentes organisations mutualistes étudiantes pour vous dire au-delà de l'LM2 cette problématique elle s'est posée sur l'ensemble des SMER et des mutuelles régionales où la plupart des mutuelles régionales ont soit disparu soit se sont refondées dans différents groupes mutualistes et ne sont plus en tout cas que des mutuelles étudiantes ou sont des mutuelles étudiantes qui aujourd'hui font le choix de développer avant tout leurs actions sociales donc par exemple la question de la mise à disposition de logements étudiants ou d'autres donc aujourd'hui on a une vraie remise en cause et une vraie réflexion un peu sur l'avenir en tout cas des jeunes sur le mouvement mutualiste mais en tout cas pour vous dire nous notre objectif c'est de rester ancré à ce mouvement c'est pour ça que Rêvejeune a déjà des partenariats avec différentes mutuelles par exemple qu'on va discuter avec l'AMGEN très prochainement sur la question des partenariats qu'on a déjà pu discuter avec différentes mutuelles comme par exemple la Fédération des Mutuelles de France qui se sont engagées très favorablement sur ce partenariat mais en tout cas l'enjeu c'est de pouvoir essayer de construire cet aspect là et après pour revenir un peu sur les perspectives et les enjeux un peu de santé un peu au-delà en tout cas de cette transition qui s'annonce sur la bascule sur le mouvement mutualiste là on a un vrai enjeu et qui dépasse un peu la question purement du mouvement mutualiste c'est qu'on a besoin de pouvoir refonder en vrai en profondeur l'ensemble des acteurs de santé enfin l'ensemble des actions de santé à destination des jeunes pour vous dire ce matin j'étais invité au Sénat pour débattre aussi sur la question de la santé des jeunes et des problématiques de précarité et s'il y a un élément sur lequel l'ensemble des acteurs sont d'accord que ce soit les SUMS que ce soit la Fondation Santé des étudiants de France que ce soit les différents professionnels spécialisés sur la question de santé des jeunes on a besoin de recréer un parcours de santé où les jeunes deviennent des véritables acteurs de leur santé et plus seulement entre guillemets les réceptacles de la santé des autres parce que pour rebondir un peu sur le débat notamment sur la question des CEPAM qui aujourd'hui en théorie ont récupéré la question de la prévention qui autrefois était attribuée aux mutuelles étudiantes aujourd'hui on le voit qu'il y a très peu pour ne pas dire pas d'action de prévention à destination des jeunes et que là on a besoin de pouvoir essayer d'agir mais c'est vrai que là on va rentrer dans une vraie réflexion de long terme sur comment on peut repenser la santé et comment les jeunes peuvent être acteurs de leur santé en tant que tel donc c'est un sujet qui est long et qui n'est pas toujours facile mais qui nous semble important on a besoin de garantir que notre projet mutualiste s'inscrit sur la durée même s'il n'aura plus en tant que tel la forme directement mutualiste mais en tout cas qu'on a un sujet tout de suite à faire en sorte que les jeunes restent les acteurs centraux de leur santé et à renouveler et là-dessus pour vous rassurer je pense que c'est notamment dans le document qui vous a été transmis par l'association on a de nombreux acteurs publics et mutualistes qui s'engagent en tout cas pour pouvoir faire en sorte que l'engagement des jeunes en matière de santé il continue et il prospère même s'il change de forme donc on comprend que vous êtes particulièrement mobilisés dans cette période et que vos combats sont importants ils sont même essentiels je pense pour les étudiants est-ce qu'il y aurait des questions des sujets que les participants voudraient qu'on aborde sur les revendications de l'UNEF sur celles de la LMDE de REV parce que finalement est-ce qu'on doit dire LMDE est-ce qu'on doit dire REV ou est-ce qu'il faut dire absolument les deux en même temps alors pour ma part moi j'ai deux sujets mais déjà là-dessus je pense que pour l'instant on a besoin de pouvoir dire les deux à la fois on a une mutuelle qui a besoin de pouvoir continuer à exister mais surtout on a un enjeu à pouvoir effectivement projeter REV dans le mouvement mutualiste et dans les questions de santé un peu sur le long terme où on va avoir une transition comme j'ai dit un peu longue moi j'ai un sujet aussi je pense qui est un peu important à pouvoir aborder et c'est l'occasion notamment vu qu'on est dans un cadre entre guillemets des anciens de l'UNEF c'est que je pense que c'est pas toujours une décision facile notamment de mettre fin entre guillemets à une partie de l'histoire du mouvement mutualiste du mouvement des jeunes en matière de santé mais je pense que c'est aussi important de pouvoir le signifier c'est aussi je pense un moment où nous pour le coup à la fois on a besoin du soutien de l'UNEF qui l'a réitéré à plusieurs moments mais aussi besoin du soutien des anciens parce que c'est pas mal de questions qu'on se pose à la fois sur les perspectives à la fois sur les enjeux et où aujourd'hui où on est en train de redéfinir avec des partenaires avec des personnes qui sont très engagées sur les questions de santé un peu les perspectives ou en tout cas notre vision de la santé et la place des jeunes dedans je pense que c'est important de le signifier parce que bon comme on a tous la tête sous l'eau notamment avec l'aune de tous les enjeux qui sont posés dedans mais je pense que cette page ou en tout cas cette nouvelle page qu'on essaye d'écrire je pense que c'est essentiel que tout le monde ait en tête que l'objectif c'est que tout le monde puisse y prendre sa part et que tout le monde puisse y participer même si nous en tant que jeunes on est toujours les acteurs mais qu'en tout cas on ait le plus de discussions possibles aussi sur la question un peu des perspectives et sur lesquelles on puisse continuer à avancer et à échanger un peu sur le temps long et après le deuxième sujet moi je pense qui est important de pouvoir aborder c'est aussi je pense de manière un peu plus positive d'observer un peu les différentes dynamiques sociales et d'engagement qui sont mis à qui sont en train de se développer aujourd'hui on n'a pas des jeunes qui sont amorces juste par rapport à cette situation on le voit que ce soit sur la question des distributions alimentaires où on a un fleurissement de nouveaux dispositifs qui sont en train de se mettre en place sur le territoire que ce soit nous où par exemple on est contacté directement par des professionnels de santé pour pouvoir mettre en place des actions à destination des jeunes je pense que c'est important de le voir c'est qu'on est dans une période qui est loin d'être facile pour les jeunes mais pour autant on a une période où on a des jeunes qui sont très engagés et qui sont très investis sur leur question de leur santé et qui font tout pour pouvoir le mettre en place et je pense que c'est aussi un élément je pense à avoir en tête parce que c'est pas toujours facile donc on a surtout entre guillemets une vision un peu médiatique sur laquelle finalement les jeunes seraient un peu désabusés et seraient un peu isolés et je pense que c'est aussi important d'avoir en tête qu'on a pas mal d'initiatives qui entre guillemets sont en train d'émerger et qui rejoignent un peu notre vision historique de qu'est-ce que doit être la santé des jeunes et quelle place en tout cas les jeunes doivent avoir sur ces questions-là donc c'était les deux ponts en tout cas que je voulais aborder mais je pense que c'était aussi un peu important de pouvoir les poser oui alors je pense que pour pour les anciens de l'UNEF je vais pas trop m'avancer pour le conseil d'administration mais je pense qu'ils en seront d'accord on est évidemment tout à fait disposés à vous accompagner à vous faire part de nos expériences à vous donner un regard critique sur les choses qu'on vous propose ou que vous avez envie de créer en étant bien entendu à notre place notre place d'ancien c'est-à-dire celle qui fait qu'on n'est pas là justement à la vôtre donc c'est vraiment vous qui avez les cartes en main je pense que si on essaie de conclure ce débat puisqu'on arrive au terme de nos échanges je pense que ce qui est remarquable dans les discussions qu'on a eues c'est que on se rend compte que les principes qui étaient portés par la charte de Grenoble et qui affirment l'indépendance l'autonomie des jeunes qui veulent que les étudiants soient des intellectuels des jeunes en formation et qu'ils disposent des moyens pour poursuivre leurs études on se rend compte que même si le temps passe les choses vont et viennent et la mobilisation les mobilisations que vous avez en ce moment elles sont absolument cruciales pour une grande partie de la jeunesse et moi ce que je relève c'est que vous avez dit on a ce sujet qui tourne au sein de l'association et qu'on aimerait peut-être j'espère qu'un jour on arrivera à le faire aboutir l'un de vous a dit ce sont surtout les jeunes des milieux défavorisés des milieux populaires qui subissent la crise et qui vont à l'université parce que sans doute que parallèlement à l'université maintenant se développe un enseignement supérieur qui est plutôt privé et qui offre ou en tout cas fait miroiter une perspective d'insertion professionnelle bien plus assurée bien plus garantie que ce que ne peut offrir l'enseignement supérieur public et en particulier l'université donc ça c'est un sujet en tout cas c'est un aspect qui moi me marque parce que ça montre bien que lorsque le service public recule lorsqu'il y a moins d'accompagnement lorsqu'il y a moins de moyens de façon générale pour l'éducation c'est toujours les plus défavorisés qui en pâtissent les premiers et le plus fortement donc j'ai relevé moi ce point là c'est à dire que le fait que aussi on ne fait pas confiance aux jeunes on ne fait pas confiance aux étudiants on essaie toujours de garder en tant que pouvoir public en tant qu'adulte parce qu'on est déjà salarié une sorte de tutelle ou de contrôle sur ces étudiants et je pense que de ce point de vue par exemple ça a été un combat de ma génération et sans doute des précédentes même des précédentes c'est vraiment un combat culturel qu'il faudrait qu'on arrive à gagner que vous arrivez à gagner ou les générations d'après parce que probablement que dans des débats comme celui de l'allocation d'autonomie ou l'allocation d'études je ne sais plus comment vous l'avez baptisé mais j'ai bien compris qu'on était d'accord sur le fond dans ces débats là c'est un aspect qui est vraiment fondamental c'est à dire considérer qu'un jeune parce qu'il fait des études parce que c'est un jeune travailleur intellectuel qui est en formation on lui attribue des moyens et qu'il va utiliser ces moyens bien entendu pour son éducation et que cette éducation ce qu'il va acquérir ce sera forcément un bénéfice pour l'ensemble de la société et ce combat là ce combat culturel ce combat idéologique il faudrait qu'on le gagne parce que probablement que ça résoudrait un certain nombre de sujets et il y a un point qui m'a beaucoup perturbée dans la fin du régime étudiant de sécurité sociale mais aussi avec la fin des mutuelles c'est la question de la gouvernance et de la capacité qu'ont les jeunes qu'ont les étudiants à décider des actions qui sont propices qui sont bénéfiques à leur santé alors Abdoulaye n'a pas trop fait la promotion de l'héritage de la LMDE mais ça peut paraître assez anecdotique mais la LMDE et avant l'AMNEF ce sont les combats pour l'IVG c'est les combats pour le remboursement des pilules c'est les combats pour la prévention des risques auditifs avec la distribution des bouchons d'oreille c'est des choses qui aujourd'hui paraissent totalement intégrées dans nos vies mais qui à un moment ou à un autre ont constitué des mobilisations des combats et qui ont été soutenus voire portés directement par des outils gérés et dirigés par des étudiants donc dans le modèle actuel on voit bien qu'il y a quand même un recul de la prise en compte officielle de la parole étudiante et ça c'est aussi pour vous pour votre génération un combat important et je pense que vous y vous y employez alors j'ai envie de conclure de laisser la parole à Adrien parce que la semaine dernière donc les étudiants se sont mobilisés malgré les contraintes sanitaires et vous avez fait un appel que vous nous avez transmis pour information vous avez fait un appel à la mobilisation la semaine prochaine Adrien est-ce que tu peux nous dire quel est l'objet de cet appel on imagine que ce qu'on a évoqué juste avant ça en fait partie et qui est mobilisé avec vous parce que la particularité de cet appel et il est remarquable de ce point de vue-là aussi c'est le nombre d'organisations qui sont associées à l'UNEF pour se mobiliser oui donc l'objectif de l'appel effectivement pour le 8 avril c'est de continuer en fait dans la logique de revendiquer une réforme du système d'aide sociale et des vrais outils de lutte contre la précarité et globalement toutes les revendications que vous avez pu voir c'est celle-là qui en ressorte et juste effectivement sur la question du nombre de signataires ce qui je pense est intéressant dans la période depuis quelques mois je ne dirais pas quelques années mais depuis quelques temps c'est que peut-être contrairement à certaines époques d'avant on a une relation avec les organisations de jeunesse qui se passe plutôt bien et ce qui fait que l'UNEF arrive à poser des sujets et à avoir derrière elle en fait un certain nombre d'organisations de jeunesse que ce soit des organisations étudiantes qui ne sont pas syndicales ou que ce soit des organisations de jeunesse politiques qui se rejoignent à son appel et notamment je parlais tout à l'heure de la question du RSA au moins de 25 ans pour le coup c'est l'initiative de l'UNEF qui a eu une inter-organisation de jeunesse qui a écrit ce projet de loi et qui après s'en est servi pour déposer au Parlement sur la question du 16 mars sur l'organisation qu'il y a eu comme sur la question du 8 avril l'UNEF elle arrive malgré toutes les difficultés qu'elle peut connaître depuis quelques temps elle arrive à faire ce pivot des organisations de jeunesse des organisations de jeunesse ce qui est quand même assez intéressant et ce qui montre aussi que ce qu'on porte je disais tout à l'heure on a progressé dans la société dans le débat sur la question d'allocation d'autonomie sur la question du contrôle et la précarité on le porte aussi et on arrive à le propager dans les autres organisations de jeunesse à titre d'exemple on a quand même ces petites anecdotes mais qui est assez révélateurs quand on a le responsable des jeunes communistes qui défend face au Parti socialiste le fait qu'il faut une allocation d'autonomie pour les jeunes et qui parle plus forcément de salaire étudiant ou de ce que peut porter historiquement aussi les jeunes communistes ça prouve aussi qu'il y a quand même une forte dynamique en fait autour de l'UNEF sur ces questions-là dans les organisations de jeunesse et effectivement le but de l'appel c'est de continuer à mobiliser les étudiants et malgré le fait que la période soit compliquée parce que confinement parce que difficulté à pouvoir être sur les facs et ça se ressent d'ailleurs dans le militantisme quotidien nous on a dû changer nos méthodes de militantisme qu'on est un peu habitués à être en permanence sur les universités à tracter entre les universités à faire des assemblées générales et qu'au final on se retrouve avec un an de distanciel on doit aussi adapter nos modes de militantisme mais par contre malgré ça on arrive quand même à mobiliser un certain nombre de jeunes qui ne sont pas forcément dans la rue mais toutes les campagnes d'interpellation qu'on peut faire sur les réseaux sociaux parce qu'on a décidé aussi d'avoir cette interpellation numérique-là étant donné qu'on ne peut plus forcément l'avoir comme on pouvait l'avoir auparavant dans la rue en raison du contexte elle fonctionne aussi et l'objectif c'est un peu de mettre le gouvernement face à ses responsabilités et parce qu'on a quand même une ministre et ça c'est quelque chose qu'on a réussi à faire comprendre au milieu étudiant c'est qu'il y a une ministre qui depuis qu'elle est ministre depuis 2017 ça fait trois fois qu'elle promit une réforme des bourses il y a eu des mouvements étudiants contre la précarité fin 2019 elle avait promis une réforme des bourses on a juste eu un numéro vert qu'on appelait au niveau national et qu'il nous a juste appelé notre crousse locale donc au final ne servait pas à grand chose mais en fait tout ce mépris du gouvernement qu'il a affiché envers les étudiants envers les jeunes depuis trois, quatre ans maintenant les étudiants dans la période actuelle ont vraiment pris conscience de ça et il y a vraiment un énervement et une volonté derrière de mobilisation aussi dans le milieu étudiant notamment sur la question de précarité Abdoulaye tu voulais ajouter quelque chose j'ai vu que tu as fait un non-message sur le fil je rappelle d'ailleurs qu'au tout début du fil nous avons enfin c'est Roby Roby a posté un lien qui vous permet d'accéder au dossier qui est consultable sur notre site et qui a été constitué pour ce débat donc vous pouvez évidemment aller le regarder sans limite Abdoulaye je t'en prie ouais rapidement pour conclure non mais je pense que c'est important un peu ce que tu as dit mais je pense que c'est important d'avoir conscience que là sur nos générations on a quand même conscience et c'est pour ça qu'on dit tourner une nouvelle page entre guillemets et pas effacer le passé mais on a conscience des batailles qui ont été portées par la LM2 et la M9 avant elle je rigole un peu de ça mais il n'y a pas deux jours on discutait notamment des batailles par exemple des cars qui ont pu être affrétés pour aider des femmes sur la question de la contraception il y a quand même une conscience en tout cas qu'on a un long héritage en tout cas mutualiste et en termes de victoire et de bataille qui est quand même particulièrement important et là notre enjeu en tout cas à nous c'était de pouvoir garantir qu'on ait encore des jeunes qui soient la gouvernance d'une organisation de santé des jeunes notre enjeu c'était pas juste en tout cas qu'on ait une petite LM2 qui existe mais qui perde de son influence dans le mouvement étudiant ou en tout cas qui soit absorbée par une plus grosse structure on existerait pour le principe l'enjeu pour nous c'est de pouvoir garantir qu'on ait des actions qui soient entre guillemets de même nature que celles qui ont pu être portées par nos aînés et c'est là où on a tout un enjeu à pouvoir repenser les cadres et par ailleurs je pense que c'est aussi important de le signifier parce que si aujourd'hui on a des partenaires qui sont aussi intéressés par exemple par les batailles qu'on peut porter ou en tout cas par notre discours c'est aussi que la LM2 et la M9 avant elle c'est une école de pensée et de bataille sociale qui ont encore une notoriété non négligeable et qui nous permettent d'ailleurs de pouvoir nous permettre de nous projeter par la suite et c'est aussi ce qui nous ouvre pas mal de portes donc je pense que ça aussi c'est un élément qui est très primordial et qui est très marquant même quand on recrute des jeunes bénévoles de voir que beaucoup ont entendu parler de la LM2 et des batailles qui ont pu être menées avant elle même si tout le monde n'a pas conscience de tout l'historique de la LM2 évidemment quand il rentre dans l'organisation mais je pense en tout cas peut-être nous on a un vrai enjeu à pouvoir continuer cette bataille-là et à pouvoir continuer à exister en tout cas sur cet aspect-là mais voilà c'était juste une rapide précision mais je pense que évidemment dans les années et dans les mois à venir on aura de nombreuses occasions de pouvoir continuer à échanger sur ces aspects-là on a un vrai enjeu qui s'est passé sur ces aspects-là Merci.